Hello tout le monde ! Coucou ! Hello tout le monde ! Coucou ! Hello tout le monde ! Alors, est-ce que quelqu'un est en train d'écouter le Twitch en live ? Parce que j'ai l'impression d'entendre des échos en fait, venant du Twitch. Oui, ça se répète, ouais. C'est bon ? Moi j'ai touché à rien, j'ai le mute sur Discord et vous m'entendez ? Oui, on t'entend, on t'entend. D'accord, mais effectivement, dès que t'as mis la musique, on n'entendait plus très bien. Ah d'accord, ok. Moi ça va donc, on entend effectivement ta musique sur le Twitch, donc j'ai mis mute sur le Twitch comme ça. Ok. Walou walou ! Walou ! Alors voilà, c'est bon, les choses sont réglées. Bienvenue à tous ! J'espère que vous allez tous bien pour un mardi soir. Aujourd'hui nous allons parler de sujets comme la création et le parcours mental du dessinateur. d'où le titre Go The Distance. Donc Nalouen, je te laisse un peu faire l'intre, parler justement du planning. Ouais. Ben aujourd'hui donc on a une invitée Anaïs Chevillard et on avait prévu de parler du coup un peu déjà de nos inspirations et parler un petit peu de la création avec Anaïs parce qu'on en avait un petit peu parlé dans le premier podcast. mais là on va apporter son point de vue à celui-ci. Et puis ensuite on trouvait ça intéressant de discuter un peu donc du parcours mental du dessinateur. Et ce que je veux dire par là c'est par où est-ce qu'on passe en tant que dessinateur et plus généralement en tant qu'artiste en fait tout ce qu'on vit un petit peu quand on bosse dans le dessin. Donc tout ce qui est ups and downs, tout ce qui va nous arriver en mode comment est-ce qu'on arrive à avoir un peu de confiance en nous et qu'est-ce qu'on fait de l'ego dans tout ça et qu'est-ce qu'on pense de par exemple la concurrence dans le métier ou alors l'entraide au contraire. Donc voilà c'est un petit peu vaste mais parler de la psychologie un peu des dessinateurs. Voilà. Voilà qui va être passionnant. J'espère qu'en tout cas ce podcast va... J'espère qu'en tout cas parmi l'audience des gens vont se reconnaître dans nos expériences. J'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont déjà vécu. Enfin du moins tous les artistes ont vécu quoi. Alors... On va commencer par une petite présentation qu'on n'avait pas du tout faite la dernière fois. Ce serait intéressant de savoir à peu près avec qui on discute et que vous vous sachiez aussi à peu près d'où est-ce qu'on vient et ce qu'on a fait. Donc Soumy, qu'est-ce que tu as fait ? D'où tu viens ? Qui es-tu ? Alors... Alors j'ai commencé à dessiner quand j'étais toute petite. J'étais extrêmement fan de manga et c'est comme ça que j'ai été amenée à faire des études d'animation pour ensuite un jour peut-être faire un manga dans ma vie. Donc j'ai fait l'école des gobelins les trois ans et j'ai fait en équipe le film In Between qui est notre film de fin d'étude. Ensuite j'ai enchaîné sur des travaux professionnels en tant qu'animatrice 2D, en tant que character designers et de storyboard sur des long-métrages. Pour des studios, enfin sur des long-métrages tels que Le Chant de la Mer, Le Grand Méchant Renard et pour terminer... Ah oui, Missing Ling, pardon ! J'ai oublié ! Et le dernier studio avec qui j'ai bossé était MacGuff en tant que storyboarduse. Et actuellement, je suis en train de faire ma BD personnelle sur des Magical Girls. À ton tour, Malvan ! Alors, pareil que toi, je dessine depuis toute petite et puis j'ai fait l'MK, donc une école à Angoulême. Et en sortant de là, j'ai été embauchée à Elimination MacGuff. J'ai bossé sur les films Mignon, Maman chez Méchant 3, Sing 2 aussi. Entre tout ça, j'ai fait aussi des courts-métrages dont un qui s'appelle Le rêve de scène et qui tourne toujours un peu en festival. Et j'ai fait un peu de freelance et j'ai fait un peu de voix off de temps en temps. Et là, je suis à nouveau en freelance et je travaille à distance sur différents secrets projets. Maintenant, on va parler de Anaïs qui a rejoint notre petit podcast aujourd'hui. Alors, Anaïs... On a été collègues l'année dernière. On a été collègues. On a été graves collègues en fait, toutes les trois. C'est un petit monde. Anaïs, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire au monde ce que tu fais et tout ça ? Bonjour le monde ! Eh ben... Enfin... Moi alors attends... Un, deux, trois, c'est parti ! Moi, je n'ai pas forcément depuis toute petite le truc de dessiner. Moi, je voulais être comédienne à la base. Il y a un truc qui est arrivé sur ma route en lieu du chemin, c'est Sailor Moon. Je regardais beaucoup, beaucoup de dessins animés. Mais à partir du moment où j'ai vu Sailor Moon à la télé, ça a vraiment changé ma vie. Je voulais... Enfin, c'était pas de ma faute. Il fallait que je dessine, quoi. Donc... J'ai tombé dessus. Voilà, je me suis retrouvée dans un lycée où... À Mante-la-Jolie, où en fait, il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient branchées sur les gobelins. Notamment Fafa Togora, qui est aussi un storyboardeur avec qui j'ai eu l'occasion de travailler après. Alexandre Eboyan, qui est un réalisateur de... qui a réalisé le film Moon, que peut-être certains dans l'Indiance ont vu. Voilà, puis d'autres gens très talentueux. Et bien, en fait, il y avait du bon vivier à Mante-la-Jolie. Donc, en fait, moi, grâce à un contact de contact de contact de contact, j'ai pu aller, alors que j'étais encore au lycée, j'ai été visiter le studio Bibofil. Où le boss de l'époque, Pascal Chevet, m'a montré succinctement comment fonctionnait le dessin d'animation. En mettant 3-4 feuilles les unes sur les autres, en disant, bon ben, c'est simple, voilà, pour bouger un bras, il faut que ça bouge en courbe. Et en fait, le moment où il a flippé les feuilles, j'ai fait, je veux faire ça toute ma vie. Carrément ! Je suis tombée amoureuse, j'ai fait, je veux faire ça toute ma life. J'ai vu la magie de l'animation en live et c'est tout. Donc, Pascal Chevet, voilà, je pense à toi. Et donc, j'ai squatté le studio Bibofilm énormément pour faire des exercices d'animation, tout ça. En parallèle, j'étais en fac d'art plastique et je suis rentrée à l'école des Gobelins en 2002. Donc, ça commence à dater. Ça fait presque 20 ans. Ah là là. Et donc, il faut arrêter de calculer. Mais en même temps, tu peux pas... Enfin, oui, le calcul est assez rapide, quoi. Voilà, je suis sortie en 2005, ce qui m'a permis de travailler sur différentes choses. J'ai travaillé sur Persepolis, qui a été un de mes premiers boulots en tant qu'animatrice. Donc, c'était incroyable de se retrouver sur cette prod. Parce que non seulement le film est important, mais la prod était très cool. Voilà. Donc, Persepolis... Après, j'ai pas mal traîné mes bottes chez Marathon, qui était, en fait, à l'époque, un endroit qui rassemblait tous les artistes, en fait, qui étaient assez fans d'animation japonaise et qui voulaient essayer de créer une sorte de French Touch autour de ça. Alors, ce qui n'était pas évident parce que Marathon, c'était quand même une grosse machine. Marathon, c'est la boîte qui a produit Total Spice, par exemple, et qu'on sort. Voilà. Mais il y avait, en fait, beaucoup d'artistes hyper talentueux qui, eux, étaient vraiment dans cette veine manga. Et suite à ça, vers 2008, je suis partie un an bosser au Japon. Notamment avec toutes les acquaintances que j'avais et que, voilà, les premières personnes qui commençaient à aller travailler au Japon. J'avais travaillé un peu sur Auban Star Racer en sortant de l'école. En 3D, c'est le seul job que j'ai fait en 3D dans ma vie. Et donc, voilà, toute l'équipe, Thomas Romain, Stanislas Brunet et Dime Hong, eux, avaient déjà investi le Japon. Christophe Ferreira aussi. Et je suis partie faire un stage de trois mois au Studio Satellite pour apprendre la technique de clean et d'in-between à la japonaise. Et avec Alex Hulman, d'ailleurs, en tant que coéquipier à Kamalek sur les réseaux sociaux, pour ceux qui savent. Voilà. Wow. OK. Et donc, le boss de Satellite, à l'époque, M. Sato, a dit, bon, ben voilà, c'est pas très compliqué de faire un visa d'un an, travail-vacances, là. Donc, si vous venez pour un an, on peut vous garantir un espèce de salaire minimal et puis, voilà, vous pouvez faire votre expérience au Japon. Donc, c'est ce qu'on a fait. 2008-2009, j'ai passé un an chez Satellite. On a travaillé sur la série Basquash, qui était développée par Thomas Romain et portée par... Ah mince. Je vais retrouver le nom tout à l'heure, je vous dirai tout à l'heure, mais là, j'ai un espèce de blanc. Donc, un an au Japon, ça, c'était incroyable. Et après, j'ai passé deux ans chez Ankama, à mettre à profit un peu mes techniques de genga japonais pour travailler sur la saison 2 de Wapfoo. Ah cool. Et ensuite, retour à Marathon, mais pour faire du storyboard sur la série Yoli Rock. Et ça a été mon entrée en matière dans le board. Et là aussi, ça a été à la fois une épreuve du feu incroyable et à la fois le truc le plus cool que j'avais jamais fait, quoi. Donc, il y a eu deux ans de Wally Rock. Suite à ça, il y a eu un petit peu de Ladybug, qui était dans la déclinaison le même genre en termes de storyboard. Un petit retour au Japon en 2015 sur une prod qui s'appelait Urbans. Et ensuite... Attends, attends... 2015... Après, j'ai réalisé un petit clip pour une chanteuse qui s'appelle Ydre. Le clip s'appelle... Et après, mon actualité la plus actuelle, en fait, c'est que je virevoile pas mal autour du studio Bobby Prod qui est devenu Bobby Pills. Notamment pour travailler sur le projet Monsieur Flap, qui est réalisé, entre autres, par mon frère et son pote Nico. Voilà, Nicolas Athané-Bréchevillard. Monsieur Flap, excellente série. Allez la voir sur France TV. Et on est présente ce soir. Ouh ! Yaaay ! Donc voilà, depuis, pas mal de Bobby et moi je pense que c'est mon domaine. Voilà, les petites prods d'Underground et qui vont peut-être pas rester underground, voilà. Et entre temps, une escale à McGuff, entre temps, une escale à Fortiche, entre temps, une escale à Studio 100 pour travailler sur Glitch Tech. Voilà, et on en est là. All right ! Bah oui, ça en fait un putain de série quand même. T'as beau dire que c'est underground, ça reste quand même des projets vraiment cool, quoi, au total. J'ai toujours choisi mes projets au coup de cœur. C'est-à-dire que, même si c'était un four, par exemple, au début, faire le choix de Monsieur Flap alors que je ressortais d'un clip que j'avais autoproduit, autant vous dire que j'étais pauvre. Travailler sur Monsieur Flap, ça allait pas me sortir de la mouine, mais c'était évident que j'allais travailler dessus. Voilà. Donc, je choisis les projets sur les coups de cœur. Voilà. Avec le cœur. Avec les mains. Avec le mot de conclusion de cette présentation, je vous laisse. À vous les studios. À nous les studios. Nous, justement, on se demandait, comme on en avait un petit peu parlé dans le premier podcast, et qu'on voulait avoir ton avis. Toi, pourquoi est-ce que tu crées ? Question vaste. Est-ce que tu as un avis là-dessus et est-ce que tu viens le partager avec nous ? Bien sûr qu'on va essayer de... Alors, j'ai pas de réponse toute faite, évidemment, mais on va développer ça en temps. À la base, moi, je suis une otaku, en fait. J'étais fan de... J'étais fan de... D'un ninjap. C'est l'Hormone. Après, c'était Evangélion. Après, c'est machin. Moi, j'ai dessiné des trucs que j'aimais bien, quoi. Donc, on dirait qu'il y a un côté otaku. Mais aujourd'hui, j'ai un peu roulé ma bosse. Ça évolue. J'ai appris le board. Je vois que je peux raconter des histoires. Je vois que quand on fait des trucs, ça a un impact. Tu vois, il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vu. J'aime bien. J'ai chanté la chanson. » Donc, ça... C'est pas rien. Ça a un sens. Parfois même, ça peut avoir un sens plus profond. Tu vois, c'était le cas de Marjane quand elle a décidé de faire Persepolis en film. Parce que bon, là, c'est le sens maximal que peut prendre un film, tu vois. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, je me dis que... Ouais, faire des... Peut-être que mon but, c'est de faire vivre à des gens la même chose que ce que moi, j'ai vécu petite quand je me suis tapée un énorme kiff devant les dessins animés que j'aimais bien, quoi. C'est exactement ce qu'on se disait avec Sandrine dans la première discussion. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et voilà, et peut-être si j'ai des occasions d'être aux commandes d'un projet, ce qui peut-être est en train de se profiler là, ouais, il y a cette responsabilité, cette opportunité de transmettre même à toute petite échelle des choses dans lesquelles on croit. Voilà. C'est une petite échelle et en même temps, pas tant que ça parce que pour l'instant, tu fais des choses qui vont peut-être toucher une génération beaucoup plus jeune, mais ces gens-là, ils vont grandir. Et tu vas voir, dans 15 ans, ils vont venir te dire « Quoi ? T'as bossé sur ça ? » Et ça arrive de temps en temps quand nous, à Magoff, on bosse avec des gens qui travaillaient sur Hercule, par exemple à Disney, Montreuil, et eux, ils n'aiment pas trop le film en général. Ils sont là « Ah ! » Et par contre, tu vois qu'il y a des animateurs de ouf comme Eric. Je ne sais pas si vous aviez vu Eric qui venait de temps en temps, et qui lui, il a animé Hades, entre autres. Il a animé Hades, et genre Hades, c'est le personnage que tu étudies quand tu es en école d'anime et tout. Et en fait, c'est trop fou de voir ces gens-là. Maintenant, ils font du board, ils ne font plus d'anime. Mais de juste les rencontrer et de se dire « Ah, ils ont fait des films que nous, on a vus quand on était petits. » C'est clair, voilà. Juste une question, est-ce que tu peux me rappeler le nom d'Eric, en fait, pour que le chat sache ? Le mec, à la fin, c'est CQ, je crois. Eric ? Est-ce que tu veux l'écrire ? Je suis tranquille chez moi, donc je vais vapoter. D'accord, ok, pas de souci. Je pense que c'est tout aussi ok de vapoter sur Twitch. Et justement, alors moi j'aurais une question pour toi, Anaïs. Est-ce que, justement, tous les... Peut-être que c'est une décision que tu as choisie que plus tard, parce que, en fait, quand tu es jeune et que tu viens de commencer une carrière, c'est un peu difficile de débuter sur, comment dire, sur ce but-là, qui est donc de créer pour émouvoir ou impacter, en fait, l'audience. Est-ce que, justement, aujourd'hui, est-ce que tu essayes, tant bien que mal, de te tendre, justement, sur ces directions-là, sur ce but, en fait ? Non, je ne le fais pas activement. Par contre, je profite des opportunités qui me sont données. Mais c'est l'avantage, aussi, de travailler dans ce métier où on est principalement intermittent, c'est-à-dire qu'on peut jumper d'un projet à l'autre. Et c'est comme ça qu'on grandit, aussi. C'est comme ça qu'on accumule de l'expérience et tout ça. Par contre, je dirais que jeune, quand j'étais étudiante au Goblin, tout ça, dans ma tête, j'allais faire le nouveau Nadia, le nouveau Évangélion et tout. Je n'ai rien vécu, encore. Ma vie, je n'avais pas de matériau. Aujourd'hui, je dirais que pour écrire des histoires ou pour raconter des personnages, maintenant, je commence à avoir du matériau de vie suffisamment intéressant pour raconter des personnages. Tu vois ce que j'ai ? C'est vrai que... Ben, justement, je suis... C'est d'écrire, voilà. Ben, justement, l'écriture, la phase d'écriture, je trouve que pour une personne aussi jeune... Peut-être que j'ai énormément d'après-reux. Ça dépend de la vie de chacun. Il y a des jeunes qui ont certainement eu une plus grosse expérience que nous, mais pour des gens de notre milieu, j'ai l'impression que quand on est jeune, on n'a pas suffisamment d'expérience pour écrire de meilleurs personnages, en fait. J'ai même l'impression que dans ma tête, je me dis, tu ne peux pas écrire une meilleure histoire à 20 ans ou à 22 ans, c'est trop tôt, en fait. Mais tu n'as pas eu le temps de te poser et justement de réfléchir sur tes expériences, sur ta vie, en fait, et sur les relations que tu as pu avoir avec des gens, qu'elles soient amicales ou amoureuses, pour ensuite le transposer dans tes écrits, dans tes projets. Par contre, il ne faut pas sous-estimer le fait que quand tu... à partir du moment où tu fais un truc, tu fais un truc, en fait. Et parfois, en fait, et ça, c'est terrible, parce que ça nous enchaîne sur le prochain sujet. C'est que... En fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est... tellement dans ma tête qu'il faut que un truc que je vais faire soit parfait, en fait, je ne fais rien, tu vois. Et donc, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que je me contente de me mettre à l'œuvre, et on verra bien, tu vois. C'est bien ça, parce que je pense que quand tu es jeune, il y a beaucoup ça, et beaucoup ont du mal à aller au-delà de ce défi, enfin, cette poursuite de la perfection. Et à cause de ça, beaucoup de gens ne font pas de projet, et je pense qu'il y avait un truc, un des conseils d'une liste que des gens de Pixar avaient faite et que je trouvais vachement bien, c'était « Finis ton projet, même si ce n'est pas parfait, tu feras mieux peut-être après, mais finis quelque chose. Comme ça, tu en seras fière, et en plus de ça, tu vas apprendre, ce qui va permettre d'aller plus loin la prochaine fois. » Et je pense que la perfection, il faut vraiment se dire qu'elle n'est pas atteignable, parce que ce que tu vas faire, ça va peut-être être parfait pour d'autres personnes, mais pour toi, ça ne le sera jamais. Donc, autant finir ce que tu fais et être d'accord avec le fait que ce n'est pas exactement ce que tu voulais faire, parce que ça, ça arrive beaucoup trop rarement, malheureusement, mais ça va t'apprendre des choses et tu vas faire mieux la prochaine fois. Je pense que la comparaison avec la musique est intéressante parce que tout le monde a le droit de prendre une guitare en soirée et de jouer un air. En fait, on devrait considérer les choses de la même manière. C'est-à-dire que c'est simplement que ça demande un travail qui est dans la distance et peut-être plus important que de prendre une gratte et de chanter une chanson. Mais parfois, quand on se demande si on a l'expérience ou le talent et tout, il faudrait se rappeler qu'on a le droit de faire les choses avec cette même légèreté que de se décider à chanter une chanson, tu vois. Tout ne doit pas être super important. Tout ne doit pas être super important. Et le truc, c'est que... Encore une fois, désolée, je vais balancer une référence geek, mais je ne sais pas si vous avez joué à Zelda, mais à un moment, Link fait face à son Dark Link. Et ce qui nous empêche justement d'accéder à cet état d'esprit, c'est nous-mêmes en fait. On a beau se dire, ne cherche pas la perfection, laisse tomber, faut que tu fasses quand même les choses, mais il y a toujours cette part de nous-mêmes où on s'empêche justement de le faire parce qu'on se dit à chaque fois qu'on ne va pas y arriver, ou c'est trop mauvais, ou on a juste peur de la déception en fait, c'est simplement ça. Et de l'échec. Et de l'échec, oui. Qu'est-ce que, à votre avis, quel impact a la création sur le monde ? Oh, énormément d'impact, franchement. Du dessin, du dessin animé, mais aussi des films et de l'art en général. Le propre de l'art, c'est de créer les images du temps présent en fait. Manet qui fait un déjeuner sur l'herbe, qui chauffe tout le monde à l'époque, mais c'est la réalité de ce qui se passe dans Paris. Nous, on crée les images de maintenant. Même si c'est dans des trucs d'anime ou même si c'est dans des trucs... Voilà, c'est juste qu'on crée des images. Et quelque part, ça ancre l'esprit d'une époque. En fait, quand j'étais étudiante, un des profs m'avait dit que l'artiste, il était un peu... Comment est-ce qu'on dit ? L'entre-deux. Enfin, en gros, son rôle, on va dire, c'était de transmettre sa propre vision du monde à d'autres personnes qui ne la voient pas de la même manière. C'est un truc très personnel, mais comme tu dis, en fait, ça rejoint ce que tu dis parce que, effectivement, c'est sa vision du monde dans lequel il est. Donc, que ce soit moderne ou contemporain ou le monde d'avant aussi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai un bon exemple. J'ai mon pote Balak, que vous connaissez peut-être pour avoir créé Last Man et d'autres. J'adore Last Man. Voilà. Lui, il adore faire des dessins 18+, on va dire. Et à l'époque où Tumblr n'était pas censuré, il avait sa page spéciale etchi, spéciale dessin de cuve, en fait. Il s'amusait à dessiner des corps qui sont, lui, ses fantasmes, en fait. Donc, des nanas qui sont hyper charnes du ventre avec des bonnes poitrines énormes parce que, voilà, c'est Balak. Et aussi des poils, des poils sous les bras, des vergetures, des choses comme ça parce que ça éclate, parce que ça excite et parce que c'est son truc. Et bien, les réactions étaient vraiment intéressantes parce qu'il y avait des mecs qui sont venus nous parler sur Tumblr, genre, zut, je croyais que je détestais les poils, mais en fait, j'aime bien parce que comme on dit. Ou alors des nanas comme ça qui disaient, toute ma vie, j'ai cru que j'étais moche. Maintenant, je me trouve bien. Ou alors, c'est chiant tes dessins Balak parce que maintenant, mon mec veut que j'arrête de m'épiler. C'est fou, c'est trop bien. C'est fou, ça. Et comme ça, l'art a vraiment un impact, en fait. Oui, parce que là, c'était vraiment sur des représentations de corps. En plus, voilà, sur un truc qui est hyper universel, c'est du cul. Voilà. Je pense que genre est sous-exploité encore par les artistes. Moi, j'y pensais. On en parlera peut-être après, mais oui, effectivement, ouais. Et les réactions, c'était des réactions qui sont, du coup, voilà, c'était des impacts sociaux, quoi. C'était des impacts de, voilà, de body-bienveillance. C'est super comme exemple parce que c'est vraiment très clair, du coup, que ça impactait des gens directement qui ont ensuite donné leur avis là-dessus. Et c'est vrai que l'art a un impact pédagogique, on va dire, sur la population. Et du coup, ça va entraîner des choses et on pourrait très bien parler pendant des heures du sexisme dans le cinéma parce que ça reflète une époque qui était sexiste légalement, on va dire. Et que maintenant, on voit que ça change avec le temps. Ça change peut-être, je ne sais pas si c'est en même temps ou peut-être avec un peu de retard, mais en tout cas, oui, on est extrêmement influencés par les films, les livres, les dessins qu'on voit. En dehors de représenter notre époque, en fait, ce que j'aime beaucoup par rapport à ce qu'on a et par rapport à ce qu'il en était dans les années précédentes, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on laisse surtout beaucoup plus la chance aux gens que l'on est censé en fait représenter un peu plus dans le cinéma, que ce soit des personnes noires, des femmes ou encore d'autres minorités. En fait, aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant de réalisateurs et réalisatrices à qui on a vraiment donné la chance de réaliser des films qui les représentent eux et qui, justement, puissent enfin partager leur vision des choses en fait. Les questions de représentation sont très d'actualité. En ce moment, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire que autant, effectivement, c'est extrêmement enthousiasmant de voir si on prend uniquement le métier qu'on fait, de voir qu'on arrive à un vrai 50% à tous les postes de mec et de nana. Donc ça, c'est chouette. Mais par contre, c'est vrai que du côté d'Hollywood, il y a un vrai plan marketing de womanwashing, etc. Donc parfois, c'est forcé. Mais par contre, l'idée qu'il y ait de plus en plus de nanas réelles, par exemple, ça, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est ça qui est fou, c'est que tu as un côté, bien sûr, un peu négatif marketing et politique, de vouloir mettre des femmes, par exemple, réalisatrices pour que Hollywood, par exemple, ne soit pas trop bâchée. Mais en même temps, évidemment, c'est bien parce que ça apporte un peu plus, on s'approche de l'égalité. Et je me dis toujours que s'il faut passer par là pour ensuite, je ne sais pas, dans 10, 50, 100 ans, qu'on soit égale, à ce moment-là, pour le coup, ça vaut le coup. Une discrimination positive, sur un certain temps, ça peut avoir un impact positif. C'est ça que je peux dire, je pense, parce que oui, c'est une discrimination positive. Enfin, positive, c'est une forme de discrimination. Mais oui aussi, si on ne passe pas par là, on ne pourra jamais avoir l'égalité, on va dire, naturelle. Donc, c'est compliqué, mais nécessaire. Enfin, c'est un avis personnel, mais voilà. Après, bon, sur ce sujet-là, là, ça pourrait remplir un peu de question. Oui, c'est clair. Du coup, on va passer sur le prochain point. Je m'étais dit que ce serait intéressant de parler un peu de nos inspirations, des choses qui nous ont inspirées quand on était enfants et des choses qui nous ont inspirées adolescents et maintenant que je pense qu'ils ne sont pas exactement les mêmes choses, même si on voit toujours une femme de Sailor Moon. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui évoluent au cours de notre carrière. Et j'aime bien cette idée que quand on était enfants, il y avait des choses qu'on aimait énormément et qui n'était pas forcément de bon goût, mais que maintenant, c'est nostalgique. Et donc, on l'aime toujours, malgré le fait que même maintenant, avec notre regard de professionnel, on se dit que c'était vraiment pas terrible ou pas très bon. Mais je suis quand même hyper fan, comme par exemple, moi, je vais citer les Razmoquettes. Ah, mais les Razmoquettes, c'était vraiment cool, honnêtement. Oui, mais tu regardes les dessins maintenant, bon. Ah oui, oui, en termes de dessins. Mais j'ai l'impression qu'en termes d'aventure ou en termes de ce qui se passait, c'était déjà pas manichéen, il y avait quasiment aucune violence. Et honnêtement, tu vivais le quotidien de bébés qui découvrent des choses, c'est génial. Ah non, dans les Razmoquettes, ça a beaucoup de qualités, parce que techniquement, représenter des bébés, moi, ça me fait cringé de haut. J'aime pas du tout l'esthétique bébé. Alors que les Razmoquettes, c'est quand même la seule série qui a rendu des bébés cool. C'est clair. En tout cas, humain. Parce que justement, ils n'étaient pas traités en tant que ah, c'est mignon, c'est les baby boss, machin, désolé, pour de remorse. Mais c'était vraiment en mode, c'est des humains, tu vois. C'est des humains qui voient le monde au ras du sol, voilà. C'est génial. Non, non, c'est les Razmoquettes. Mais du coup, toi, Anaïs, quels étaient tes films fétiches, ou pas juste films aussi, des artistes que tu as aimés quand tu étais enfant, comparé à maintenant ? Il se trouve que vraiment, tu vois, par exemple, j'ai jamais eu de... On m'a jamais, par exemple, donné d'éducation religieuse. Donc moi, je dirais que mon Panthéon est constitué de Luke Skywalker, d'Indiana Jones. Et voilà. Et en fait, ça a commencé... Enfin, moi, mon monde imaginaire, il a commencé avec les films. Oui. Évidemment, avec les films, les gros films des années 80, tu vois. Et puis beaucoup les Disney, quoi. Moi, je pense que j'ai vécu une grande partie de mon imaginaire à travers ces films-là, quoi. Les films de Disney. Et donc, comme il se trouve que moi, j'étais petite dans l'époque Benny, où il y avait 10 milliards de dessins animés japonais à la télé. Donc, voilà. Et ben, ça aussi, ça a beaucoup nourri mon imaginaire. Petite, j'étais extrêmement fan de Tom Sawyer. Ouais, Tom Sawyer, c'est quand même assez cool, ouais. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré... Enfin, c'était une époque aussi où c'était... C'était pas quelqu'un de Ghibli qui s'en occupait ? Est-ce que c'était Takahata ? Alors, il me semble que Tom Sawyer, c'est le studio Toei, mais ça reste à vérifier. Mais en tout cas... Ouais, ça reste à vérifier, je sais. Je veux pas me lancer. Mais ces types... C'était très à la mode à l'époque d'adapter des classiques de la littérature internationale. Avec mon frère, on appelle ça les dessins animés à chaussures marron, parce que... Je sais pas ce que tu veux dire. C'est pas impossible que ça ait commencé avec Aïdi, d'ailleurs. Aïdi, excellente série réalisée par M. Takahata Isao. Je l'ai regrettée. Mais ouais, donc Tom Sawyer, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Je regardais plein de trucs, quoi. Mais je crois que ce qui a été marquant à la télé, en tout cas, c'est l'arrivée de Nadia. Nadia, le secret de l'eau bleue, là. Parce que d'un coup, il y avait un hub de qualité qui était absolument incroyable. On se rendait évidemment compte que c'était sorturé. Et je sais qu'à cette époque-là, j'ai développé l'idée que, non, enfant ou pas, tu sais quand c'est qu'elle est. Voilà, tu le sais, tu le vois, tu sais quand un truc est bien raconté, voilà. J'allais le dire, justement, que tu avais quand même l'œil, quoi. Enfin, souvent, quand on est gamin, on n'a pas... Enfin, c'est devant quel gamin, mais... Il y avait une autre influence à la maison. C'est que mon père, il avait vraiment la culture de la BD Seventies. On avait les albums de Metal Hurlant qui traînaient dans la maison. C'était pas du tout pour un public. Moi, j'étais complètement fascinée par les dessins de Mobius. C'est tout cet univers Seventies, hyper déglingos, où t'as plein de personnages à poil dans l'espace. N'importe quoi. À l'époque, il est dégué, quoi. Mais donc, voilà, il y avait cet imaginaire-là qui venait se mêler à tout ça. Des albums de Lincal, tout ça. Moi, j'étais... Enfin, ça faisait partie, voilà, de l'imaginaire. Et effectivement, ça faisait déjà quand même beaucoup d'années que je regardais des dessins animés. Mais pourquoi Sailor Moon a changé les choses ? Parce que j'ai vu l'épisode 1, et l'uni où Zagui, c'était moi. Et je pense que ça l'a fait à beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est une meuf normale, qui n'est pas du tout faite pour le combat, et puis à qui il arrive ce truc, quoi. Et vraiment, la recette, elle est parfaite, quoi. Parce que c'est hyper facile de s'identifier au personnage principal ou à un des personnages. Et d'un coup, c'était plus des héroïnes qui étaient des archétypes d'héroïnes. C'était des meufs normales, en fait. C'est des meufs normales qui galèrent à l'école ou qui essayent de faire un régime ou qui abandonnent au bout d'un épisode. Et puis qu'ils vivaient leurs aventures aussi sans avoir besoin de mecs, en fait, tu vois. Alors là, pas besoin de mecs, c'est un peu tôt pour le dire, quoi. Les hommes et l'homme masqué, il est parfaitement anecdotique, on oublie ça. Mais, on l'oublie, mais par moments, c'est parce qu'en fait, il n'apparaît qu'au moment crucial d'un combat. C'est ça, c'est ça, mais c'est un pattern. Donc, je pense que Sailor Moon, ça a été la révélation, en fait. Et après, à partir de l'adolescence et du moment où tu es rentrée dans le milieu de l'animation, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé par rapport à tes inspirations ? Je dirais qu'ensuite, ça s'est plutôt affiné. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai découvert le dessin animé Évangélion et que j'ai relié l'idée que c'était le même studio qu'avait fait Nadia et tout, je suis devenue ultra fan de tout ce qui se passait du côté du studio Gaynax. Et je crois qu'un des gros chocs, ça a été de la série Fouli Fouli en 2001. Ça a été de découvrir le travail du studio 4 degré C, notamment le travail du réalisateur Koji Morimoto, qui faisait beaucoup de clips, qui était aussi DJ à 16 heures, mais qui avait un univers très post-Akira qui était complètement incroyable. et j'ai eu la chance d'avoir accès à beaucoup de films et de documentaires, de choses qui venaient de Ghibli, des œuvres qui venaient d'avant Ghibli, parce que je connaissais un peu ceux qui ont fondé tous les... Ian Nguyen, Christophe Ferreira, qui font partie des premières personnes à être partis au Japon, à avoir étudié la question, à avoir... Ian Nguyen qui a lié une amitié personnelle avec Takahata. Par exemple, quand j'ai vu le film Rapiota, c'était une copie d'une vidéo qui avait été sous-titrée par Ian. Ian, tu l'as connue comment ? Parce que c'est vrai que maintenant, chaque fois qu'il y a un lien avec la culture du Japon, c'est le premier à être sur place, à faire les traductions. J'ai eu accès à ça. En plus, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était des cassettes quand même. Je dis ça pour les jeunes. Mais effectivement, c'était dur de se procurer des choses. Il y a pas mal de films de Ghibli, moi, que j'ai vus en allant à un vidéoclub qui était rue Saint-Anne, que s'appelait Joint, et on pouvait louer des films en VHS, des films japonais. Pourquoi est-ce que je connaissais Ian ? Parce que j'avais traîné mes basques au studio Bibofil. A l'époque, il y avait Christophe Ferreira, qui était, lui, complètement branché Japon. Il était lui-même très ami avec David Ancinas, qui est le premier Français qui a été au studio Ghibli. Donc, en fait, c'était une mini société de gens qui étaient complètement branchés par cette vibe-là. J'ai eu la chance d'avoir accès à des documents. J'ai eu la chance d'aller au Forum des Images quand il y avait Yasuo Otsuka, l'animateur qui a formé Miyazaki et Takahata à Toei, qui était là en conférence. Il y avait un événement qui était marquant, en fait. Donc, effectivement, je dirais que les œuvres Ghibli et pré-Ghibli m'ont marqué aussi beaucoup. Aujourd'hui, les œuvres qui te restent et que tu vois en ce moment au cinéma ? Oui. Des choses que tu as découvert plutôt à partir du moment où tu étais devenue vraiment professionnelle ? Qu'est-ce qui m'a marquée récemment ? Aïe, j'ai perdu mon corps. Ah, ouais. J'ai toujours pas vu, il faudrait que je le vois. Et toi, Sandrine ? Moi, quand j'étais petite, franchement, ça change pas trop de ce qu'a vécu Anaïs, parce que j'étais une enfant de la télé. J'ai pas eu de parents qui ont été fans de BD. Si ce n'est que mon frère, parce qu'il est né 7 ans plus tôt que moi, avait quand même des BD, des albums, des Schtroumpfs, de Tintin, un peu par-ci, par-là, dans sa bibliothèque. Mais sinon, tous les deux, on passait notre temps à regarder la télé, parce que nos parents travaillaient, s'occupaient pas trop de nous, pas vraiment en tout cas. Et c'est comme ça, justement, que j'ai découvert toutes ces séries de la Toei, que ce soit Les 4 filles du Dr Marsh, Tom Sawyer, et surtout, en vérité, surtout Sailor Moon, en fait. Je pense que j'ai eu ma... Je sais pas si on peut appeler ça genre avoir une... Enfin, s'être reçu une clagne à la figure, mais j'avais tellement aimé Sailor Moon que ça m'a donné envie de dessiner, de raconter des histoires, pareil. Je sais pas si je me suis identifiée à Bunny. Parce que, justement, ce que tu disais, genre, ah, j'aime beaucoup cette héroïne, ça m'a marquée, parce que je m'identifiais complètement à l'héroïne. Et il faut savoir que quand tu es un gamin, tu comprends pas trop tes sentiments, et honnêtement, quand je suis un gamin, je détestais Bunny, quoi. Mais je la détestais pas parce qu'elle était... Enfin, si, techniquement, je la détestais pour ce qu'elle était, mais parce que, en vérité, peut-être que je m'identifiais trop à elle, tu vois. Mais c'est un Peter Parker. C'est un Peter Parker. Et le truc, c'est que c'est probablement quelque chose que l'on remarque pas assez dans les séries occidentaux, parce que j'ai l'impression que, comme tu dis, elle est pas du tout la jeune fille modèle qui est bonne en cours ou quoi. Non, c'est une fille complètement normale, en fait, et qui a probablement les plus gros défauts, plus de défauts, en fait, que les autres Sailors. Mais oui, effectivement, Sailor Moon, j'adorais pour tout ce que c'était. C'était cosy, c'était chill, c'était très coloré rose et affamina. J'ai vu qu'il fait, quoi. Surtout, il y a quelque chose qui est marquant dans Sailor Moon, peut-être plus que dans les autres séries de Magical Girl classique, tout ce qui est creamy, etc. Oui, c'est vrai. C'est que c'est drôle. Eh bien, je pense que... J'avais regardé le premier épisode de Crimée, et honnêtement, si t'as pas de sarcasme, tu peux pas kiffer ça, enfin, tu peux pas trouver ça drôle, tu vois. Parce qu'honnêtement, ça partait un peu dans tous les sens, et rien que ça, c'était quand même drôle en soi. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire, c'est que le truc impactant dans Sailor Moon, c'est que c'était drôle, en fait, contrairement à ces autres séries classiques pour j'aimais beaucoup Crimée, mais bon, voilà. Mais quand même, Sailor Moon, c'était mieux. Et honnêtement, on voyait la qualité de la réalisation et le graphisme en soi, c'était vraiment bien fait, quoi. Et ensuite, j'ai eu ça, j'ai eu Dragon Ball Z aussi, mais j'étais pas très fan, en vrai. Enfin, j'aimais bien, mais j'en étais pas non plus folle. Il y avait quoi d'autre encore ? Carcaptor Sakura, Digimon, tout ça. Pokémon, l'anime. Voilà, ça, c'est typiquement Anaïs. Elle a déjà tout chez elle. Tu montreras tes dédicaces après ? Ouais, si ça intéresse les gens. Je vois pas les commentaires, mais si les gens sont intéressés, je montrerai mes dédicaces. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, à l'adolescence, s'en suit ensuite d'autres mangas. Il y avait quoi ? Il y avait Naruto, il y avait Fruit Basket. Probablement aussi des mangas un peu underground, comme Pitaten, personne ne connait, c'est pas grave. Et Shirayuki prétire, ce genre de choses. Et ensuite, arriver à l'âge adulte. Il faut comprendre aussi que, je sais pas pour toi Anaïs, en tout cas, j'ai pris vraiment une claque en rentrant dans l'école Lego Blanc. Parce que j'étais dans une promo où on privilégiait un autre type de format, un autre type d'animation que des choses mainstream. Quand bien même la majorité des gens étaient quand même un peu fans de Naruto, si tu te la ramenais un peu trop otaku, je pense que tu te faisais un peu mépriser quelque part. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai essayé d'avoir d'autres références que des animés. Et évidemment, quand j'étais petite, j'adorais aussi Disney. Mais ça se sentait pas dans mon dessin, honnêtement. Puis ensuite, à cause des Gobelins, à cause de ce que je voulais faire, j'ai commencé à m'inspirer un peu plus de l'animation américaine, car c'était aussi une forme de... j'appellerais ça une forme de... qualificatif aux yeux de mes camarades, aux yeux de l'école, aux yeux de beaucoup de monde. Et j'ai véritablement dû, comment dire, changer mon style pour ça, quoi. Et j'ai commencé à dessiner un peu plus comme à la Disney. Donc ça a fait un mélange étrange. Enfin, étrange. Aujourd'hui, c'est le style global. J'ai l'impression, en allant sur Tumblr et Instagram, ce mélange entre le manga et le style Disney, quoi. Et voilà. Est-ce que c'est une inspiration différente, ou c'est à peu près autant un mix américain et japonais ? Je pense que j'ai quand même appris par le temps à apprécier les deux, honnêtement. Ça a des qualités, je dois l'admettre. Et aujourd'hui, je vois... En fait, je vois que ce mélange, ce cocktail peut devenir puissant. Et je le vois au travers, par exemple, d'artistes comme Shin Kim. Ça se voit, en fait, qu'ils ont une... Shin Kim ou d'autres artistes chez Disney. Ça se voit, en fait, qu'ils ont des influences manga, animées, mais aussi des influences américaines. Et en dehors de lui, justement, la dernière claque que j'ai reçue ces derniers temps, c'est probablement Amazing Spider-Man Into The Spider-Verse. Voilà, Into The Spider-Verse, pardon. Oui, effectivement. Et en tout cas, j'ai trouvé ça, ce film, excellent. Enfin, c'est pas parfait, honnêtement. Il y a des défauts, que ce soit en termes d'histoire, de narration. Et ça reste relativement pas cliché, mais c'est du déjà-vu, en fait. Parce que c'est un film de superhero. Mais il y avait quelque chose de frais, en tout cas, et que j'aimais beaucoup. Ouais, mais ne serait-ce que dans le look du film, quoi. Le look du film, exactement. Franchement, je me souviens, au cinéma, j'étais dans mon siège comme ça, j'étais... En le voyant, je me suis dit, je veux le revoir. Même si je suis en train de le voir, je veux le revoir. Regardez-moi, vous donnez un ticket. Il était fou de tsunami, de style, tu vois. C'est vraiment genre, même le générique de fin. Moi, je sais qu'avec la personne à qui je regardais, tu vois, on était hyper scotchés, genre... Mais désolé, on était là, aïe, bâtard. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout du générique de fin, ils font des phases de style et tout. Mais on a compris, arrêtez, ça va. T'as beaucoup de blagues méta, et je trouve que c'est cool pour les Américains, parce que c'est pas trop dans leur culture, ou des films à grand public comme ça, ils en font pas souvent. Et les blagues méta, franchement, quand le cochon, il dit, est-ce qu'on a les droits pour mettre cette musique, ou pour dire ça, je sais pas ce qu'il dit exactement, mais c'est rigolo, quoi. Parce que ça fait référence à les problèmes de production des gros studios américains. Et comme ils en parlent pas souvent, c'est quand même rafraîchissant de voir ça dans certains films. Et moi, sinon, j'étais un petit peu comme... Enfin, je suis pas du tout comme vous, Sailor Moon et tout ça, je regardais pas du tout. Parce que, enfin, je sais pas, je pense que c'était aussi une génération peut-être avant moi. Enfin, non, Sandrine, tu l'as vu quand même. Mais bon, ma sœur, elle était beaucoup comme toi, Anaïs. Elle était vraiment hyper fan de tout ce qui était animé japonais, fan de trucs japonais, kawaii et tout ça. Et pour moi, c'était vraiment le monde de ma sœur. Donc, j'avais, même quand j'étais petite, même si je la trouvais trop belle, trop... C'était un modèle, ben, j'avais quand même cette envie d'avoir mon monde à moi. Et c'était beaucoup plus, ben, les Disney et les trucs Hollywood, blockbusters, Spielberg. Moi, c'est pareil que toi, Anaïs, tu sais, quand t'as dit Indiana Jones et Star Wars, mais à fond. Enfin, c'était les films que je me remattais. Avec ça, il y avait E.T. et les Goonies, tous ces trucs-là. C'était vraiment les trucs que je regardais en boucle avec des Disney aussi, forcément. Attends, tu mets Ghostbusters dans la liste ? Ouais, carrément, Ghostbusters le premier, mais à fond. Mais tous ces trucs-là, tu sais, qui sont sortis dans les années 80-90, en fait, il y avait une sorte de, je sais pas, une petite magie de quelque chose qui se passait. Les Gremlins aussi, c'était un film qu'on regardait en famille, c'était tellement cool. Tu regardais les Gremlins, mais je me pissais dessus quand je les regardais. On avait beau me dire que c'était un film pour enfants, mais... Ah non, moi aussi, j'avais trop peur. En fait, les Gremlins et Jurassic Park, que j'adore, mais qui font partie des films qui m'ont perturbée dans mon enfance, parce que j'avais trop peur du noir après. Quand j'étais dans le noir, je voyais des dinosaures et je voyais des raptors. Trop peur et il fallait laisser la lumière allimée quand je m'endormais le soir et mon père venait l'éteindre après. Mais ça a duré des années, quoi. J'ai eu super peur et pourtant, ça fait partie des films que j'ai quand même adoré, que je regardais en boucle. Ça, et tous les Disney de l'époque aussi, d'une époque même avant, j'adorais Merlin l'Enchanteur et les Aristocates, tous ces trucs. Oui, les Aristocates, c'est vrai. Ah oui, c'était pareil, c'était en boucle. Et si je vous posais la question de la différence entre avant et maintenant, c'est parce que, personnellement, je sais que quand je suis devenue adolescente, je regardais des trucs que maintenant je considère être un peu de la merde. C'est-à-dire que... J'ai envie de voir... Byron. Transformers. Ah, tu regardais Transformers ? Ado, c'est genre la série animée ou les films ? Je sais pas, ça devait être sorti quand on avait 15-16 ans, non ? Un truc comme ça. Et je me souviens que... Ouais, je regardais ça, je regardais les trucs du style... Enfin, les gros blockbusters... En mode... Ghost... Je sais plus comment ça s'appelait le truc avec... Ghost Rider ? Ghost Rider, ouais, je crois que c'était ça. Avec Nicolas Cage ? Avec Nicolas Cage, ouais. Que maintenant, je trouve que c'est pas des très bons films. Et vraiment, à l'époque, je regardais que ça étant ado. Et quand je suis passée par l'école d'animation et que j'ai commencé à discuter du cinéma, etc. Il y a quelques plus d'autres qui s'est ouvert. Et tous les films qui sont même sortis avant moi, genre Le Parrain, même Blade Runner, ou ces trucs-là auxquels j'étais un petit peu fermée avant, j'ai commencé à les faire garder pour le besoin un peu du cinéma. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, c'était trop, trop bien. C'était vraiment cool. C'est pas des classiques pour rien. Et j'ai complètement changé. Maintenant, les films que je regardais quand j'étais ado, ben, je les trouve plus du tout bien. C'est vraiment des trucs que je trouve pas du bon cinéma. Enfin, c'est vraiment un avis personnel. Mais moi, c'est pas les trucs... Oui, non, mais de toute façon, il y a les grosses proies d'Hollywood. C'est... Enfin, moi, c'est de la souffrance. Ben, il y a ça. Et en même temps, maintenant, je dois avouer que je regarde quand même les Marvel. Je les ai tous vus. Et... Tu apprécies ou... J'étais quand même, à l'époque, pas terrible. Mais maintenant, je regarde les Marvel. Et après, c'est aussi un truc que je regarde parce que c'est des choses qu'on a... C'est l'habitude qu'on a avec mon frère. Quand on va au cinéma, c'est pour voir un blockbuster en mode Marvel. Donc, forcément, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, on se dit, hé, on va au cinéma. Donc, ça vient un peu de là. Et j'ai appris aussi à aimer ce monde-là. Donc, ça fait partie du côté geek de la vie, mais... En cinéma, Nolwenn, c'est quoi tes plus grosses révélations ? Aujourd'hui, c'est... En fait, je me souviens à fond de quand j'ai vu Interstellar et je le regarde de temps en temps. Ça, ça a été une énorme claque. Franchement, j'adore la science-fiction. Donc, oui. Interstellar, c'est Georges Cunet qui... Non, ça, c'est Gravity. Interstellar, c'est Mathieu McConner. Mais juste pour ajouter... Enfin, pour te demander, Nolwenn, en fait... Tout à l'heure, tu parlais justement de films comme Transformers que tu revois aujourd'hui et que tu considères comme vraiment merdiques. Il y a des moments où, par exemple, je me dis que par rapport à mon moi d'avant, j'ai quand même envie d'être indulgente et d'être gentille. Il y a des moments où, par exemple, je ne parle pas de nostalgie comme les films Disney. Il y a des moments où aujourd'hui, en tant qu'adulte et en tant que professionnel, on peut remarquer des erreurs, remarquer des imperfections. Mais je parle de films comme les gros blockbusters dont tu parlais tout à l'heure, comme Transformers où, en vérité, peut-être que si tu as aimé en tant qu'adolescente, c'est probablement parce que tu as trouvé des qualités, pas générales ou globales, mais probablement sur certaines séquences, que ce soit les séquences d'action que j'admets. En fait, c'est un peu fouillis, mais il y a probablement aussi des qualités en termes d'effets spéciaux, ce genre de choses. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Il y a sans doute, oui, bien sûr, des effets spéciaux très bien foutus et encore plus au cinéma, c'est incroyable. Mais en termes de clichés, par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal avec le cliché et j'accepte les trucs dans Marvel parce que c'est un peu le petit péché mignon, tu vois, d'aujourd'hui. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va chercher, en fait, quand on a une expérience de cinéma ? Parce que moi, j'aime bien faire la comparaison avec la bouffe. Oui, par exemple, on a eu l'occasion dans notre vie, je ne sais pas, peut-être d'aller goûter quelque chose de gastronomique et de voir la différence de qu'est-ce que c'est un bon produit, etc. Et parfois, on peut avoir envie de ça. Et ça n'empêche pas que le lendemain, tu peux avoir envie de manger une Agendas, quoi. Et c'est ça, en fait, l'entertainment, comme il y a musique pop, c'est là pour remplir un certain besoin de pop-corn, quoi. Et ça a du sens que ça existe. Oui, Marco a l'habitude de dire que notre travail, c'est souvent de vendre du pop-corn, en fait. Mais en même temps, le pop-corn, ça fait quand même du bien et ça me gêne. Honnêtement, je pense que ça pourrait gêner le 3 quart des artistes, mais personnellement, moi, ça ne me gêne pas de vendre du pop-corn. Si ça peut aider les gens, justement, à surmonter des problèmes dans leur vie, à une rupture, à autre chose, je ne sais pas. Alors là, non seulement aider les gens, mais pour revenir au sujet, par exemple, de l'impact du cinéma, je ne sais pas si vous avez lu ce fameux livre, Sapiens, qui a fait un gros... Toujours pas, mais il a vertu. Il y a eu vraiment un passage hyper intéressant où, en fait, l'auteur parle de pourquoi est-ce qu'on a commencé à créer des mythes et des légendes en tant qu'humains. Et c'est hyper intéressant quand il dit que, en fait, ça nous a aidés à créer des communautés. C'est-à-dire qu'apparemment, en tant que homo sapiens, on a du mal à faire des communautés de plus de 100 personnes, enfin, de plus de 100 individus, parce que si rien ne nous lie, parce qu'on ne peut pas connaître les autres... Enfin, si on est plus de 100, on ne connaît pas tout le monde. Donc, comme on ne se connaît pas, on a du mal à se faire confiance, on a du mal à créer des choses. Alors que les mythes, les légendes, donc les histoires, ça va créer quelque chose qu'on a en rapport avec les autres, et ça va nous aider à partager des choses et donc à être plus proches quelque part. Et il prend comme exemple le fait que, maintenant, ce n'est pas que des histoires, il y a aussi, par exemple, des nations. C'est-à-dire que quand tu es toi, tu es français, et que tu vas, par exemple, dans un pays inconnu, mettons que tu vas, je ne sais pas, même au Japon, et qu'il y a plein de gens qui ne sont pas de ta nationalité, tu croises un français, bizarrement, tu vas un peu te sentir proche de lui simplement parce que vous êtes français alors que vous ne connaissez pas du tout. Et il prend ça comme exemple, et je trouvais ça hyper intéressant parce que le but de tout ce qu'il racontait, au final, il parlait de la religion et du fait que la religion, c'était pour relier les gens à la base. Mais avec les histoires, c'est un peu la même chose, quoi. Ça nous aide, non seulement ça nous fait nous sentir bien comme les films pop-corn, mais en plus, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de notre culture et qui nous relie tous quelque part. Ouais. Donc ça, c'était cool. Et donc, ouais, je suis d'accord, et effectivement, ouais, du mythe collectif, parce qu'un film pop-corn peut être vraiment bien fait et te tirer vers le haut, tu vois. Et là, si on parle, par exemple, de pop-musique, il y a de la pop-musique intelligente. Par exemple, en parlant de McGuff, le morceau Happy de Pharrell Williams, il est complètement incroyable parce qu'il est bien composé. C'est une boucle sans fin qui envoie de l'endorphine et tout. Et parfois, il peut y avoir du pop-corn intelligent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce que tu fais quelque chose de... Et c'est là où je vais sur le revers de la pièce. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les choses pour se détendre, mais par contre, c'est chiant d'être pris pour un con. Oui, voilà. Voilà. Et effectivement, il y a des trucs que je ne supporte plus dans cette recette. Je ne sais pas. Je crois que c'était la dernière fois que je regardais et je crois que j'étais tombée sur un des nouveaux planètes des singes. En vrai, je n'avais pas envie de regarder ça, mais j'étais dans l'avion. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer de regarder les trucs qui se font maintenant et que j'ai fait plaît. J'ai entendu la musique, mais en fait, c'était un rythme. Le déroulé du début du film, c'était un rythme. Je connaissais ce rythme. Je connaissais cette recette. Je savais que j'allais avoir un menu Big Mac. Et là, c'est genre scène d'action, musique. Et là, je fais, ne fais pas cette punchline. Il a fait la punchline. Et là, j'ai coupé le film. C'est qu'au bout d'un moment, tu l'as beaucoup vu. Pour les petits jeunes, les adolescents et tout, c'était la première fois qu'ils vont voir cette recette-là. Donc, ça va faire 20 ans qu'on la regarde. Et au bout d'un moment, c'est difficile à prendre. Et c'est ça, c'est exactement ça, ce que je ressens comme toi. En fait, ma haine du cliché, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que des fois, il y a des bons clichés. Et s'ils sont utilisés intelligemment, ça peut bien marcher. Parce que... Oui. De plus, on ne peut pas... Et ça, c'est un truc que j'ai compris. En ayant une conversation, justement, sur les films de Ghibli avec des gens qui sont plus jeunes que moi. Et le premier qu'ils avaient vu, c'était le château ambulant, qui n'est vraiment pas mon préféré. Voire même que j'ai classé dans une bof, tu vois, dans une bof zone. Et bien, eux, ils étaient fans. Et là, je me suis dit, ah, mais oui, c'est pas qu'une histoire de qualité du film. C'est aussi l'histoire de ta première expérience. Et ça, ça ne se remplace pas, en fait. Voilà. Ça, ça ne se remplace pas. C'est comme le moment où moi, j'avais vu le cinquième élément au cinéma. C'était mon film préféré de tous les temps. Et ceux qui étaient plus âgés que moi et qui avaient déjà plus de connaissances au cinéma, ils se disaient, j'ai aussi cette expérience de, j'ai adoré le cinquième élément, mais à ma gueuf, tout le monde n'est pas d'accord. Et il y en a beaucoup qui trouvent que c'est une merde absolue, mais j'y peux rien. J'ai beau me dire, oui, peut-être ils ont raison et tout, mais c'est tellement un côté nostalgique. Je ne sais pas, il y a du délire dedans, donc j'aime bien quand même. Voilà, c'est à tous les gens qui nous regardent, chérissez vos premiers flops cinématographiques parce que ça ne se remplace pas. Ouais, c'est clair. On parle souvent de la première fois, moi j'évoque tout le temps dans mon enfance le film Hook, parce que c'est quelque chose qui est resté et que j'aime toujours, mais qui a fait un énorme flop à l'époque. Et du coup, c'est un truc où je me dis toujours que c'est dommage pour les gens qui le regardent maintenant, parce que je suis quasiment sûre que comme nous on a le côté nostalgique, on l'adore encore, mais je ne suis pas sûre que les gens qui le regardent maintenant l'apprécient autant que nous. Alors j'ai toujours un petit pincement au cœur, mais ça fait partie vraiment des films aussi qui restent là. Alors, ça fait une heure qu'on discute, on peut passer peut-être à la suite. Oui, la suite, oui. Attends, avant de faire ce rebond que tu es parfaitement maîtrisée, Nolwenn, tu nous as apprécié. Qu'est-ce qui t'a marqué récemment ? En tant qu'œuvre cinématographique, en ce moment, je me rends compte que je regarde beaucoup plus de séries que de films. Et du coup, on en parlait juste avant, mais tous les trucs qui peuvent me faire rire et m'apporter un peu de bonheur, je suis très difficile parce que j'ai une copine qui adore les films d'horreur et les trucs d'angoisse et à suspense. Ce n'est pas du tout mon truc parce que j'ai beau me dire, oui, il y a des très bons produits là, il faudrait que je regarde pour en plus enrichir ma culture, mais je n'y peux rien. Je me dis, si ça va me faire à un moment donné du mal, je n'ai pas du tout envie de m'infliger ça. Du coup, je cherche les trucs, les feel good movies, mais aussi les séries du style community, les sitcoms hyper bien faits et très drôles avec un humour comme ça. Au-delà de ça, il y a aussi The Office, qui sont ces deux séries. Ça doit être les séries que je regarde au moins une fois par an chacune. Donc, oui, je regarde beaucoup de séries en ce moment, un peu moins de films. Mais dans les dernières années, il y a eu Interstellar et puis d'autres films plutôt feel good. J'ai adoré The Help, la couleur de sentiment, je crois en français. Ah oui, il était pas mal. J'ai tellement pleuré. Mais celui-là était bien et j'ai bien aimé ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était Three Billboards. Non, non. Vous l'avez vu ? Non. Il est trop bien ce film. Une histoire d'une nana qui veut se venger de sa fille qui s'est fait violer et tuer et elle veut se venger du shérif de la ville parce qu'il ne mène pas très bien l'enquête selon elle. Et en fait, ce n'est pas du tout une enquête, ce film. Ça, c'est la base. C'est l'excuse pour parler des relations humaines dans une petite ville américaine. Il est extrêmement cool, ce film. J'adore. Ça, ça fait partie de ça. Et je n'ai pas eu cette culture quand j'étais petite des Ghibli, mais j'ai découvert Adolescente avec Chihiro comme beaucoup. Je pense que c'était l'un des premiers films qui a fait son tour en France. Et c'est vrai que même pendant mes études, je n'aimais pas trop le style manga japonais, même les Ghibli qui sont excellents. Je ne les regardais pas vraiment. J'étais toujours, comme je vous le disais au début, c'est le monde de ma sœur et tout. Et je ne sais plus exactement. Je crois que j'étais déjà à ma gueuf quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et je crois que c'est parce que j'ai ouvert un art book. J'ai ouvert le art book de Princesse Momonoke. Et je n'avais même pas vu le film. Mais ça m'a éblouie. J'ai vu les premiers dessins au crayon de papier et aquarelle de Miyazaki. Et là, j'ai fait, oh putain ! Ça, c'est de l'art extrêmement powerful. J'ai adoré. Et grâce à ce art book, j'ai commencé à regarder plusieurs Miyazaki et d'autres ensuite qu'on m'a conseillé. Franchement, ça m'a ouvert à un nouveau truc. Et je commence à avoir un peu ça dans mon dessin aussi. Donc, c'est un moment que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je pense que pour te joindre à toi par rapport à Ghibli, parce que c'était quelque chose que j'avais déjà découvert ou que je connaissais déjà adolescente, j'avais déjà fait le tour des Ghibli à part Nausicaa. Et je pense que j'avais vraiment mis ça de côté, parce que je me suis dit, c'est bon, c'est checké dans ma liste de connaissances. Et c'est marrant parce que autant... Je pense que je n'ai plus jamais vraiment revu un Ghibli depuis. Et c'est justement au moment où j'ai dû retravailler sur du storyboard que là, j'ai recommencé en fait à m'intéresser déjà au storyboard fait par Miyazaki. Là, je me suis dit, mais c'est bon, on sait que ce type est extrêmement talentueux. Et c'est vraiment au moment où j'ouvre ce livre que là, je me dis, ah mais ouais, en fait, ce type est vraiment talentueux, vraiment excellent. Et là, j'ai commencé vraiment à analyser tous ses plans, ce qu'il faisait. Et je pense que, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais c'est de reprendre, de refaire un lien avec vos inspirations de l'époque. Bien sûr. Il y a eu un creux pendant une période. Et ensuite, vous reprenez des sources que vous avez aimées plus jeune. Je me tiens très proche de mes inspirations initiales. Effectivement, j'ai toujours près de moi le storyboard de Nausicaa. J'ai mes, comment dire, mes musiques de fin de board. Souvent, ça m'arrive de mettre la BO d'Evangelion pour finir en board. Et oui, oui, je me fais des auto-checks, quoi. C'est fou. Moi, j'ai ça avec Gaston Lagaffe. Ah, Gaston. Quand j'étais petite, mes parents, ma mère, elle est extrêmement fan de BD. Toujours Manon, d'ailleurs. Et quand j'étais petite, on avait les Tintins, on avait les L'Enfeuse de Troie, on avait forcément les Gastons. Et moi, je les ai Gaston. Et puis, quand j'ai grandi, je mettais ça de côté. Et ce n'était pas du tout ce que je voulais dessiner. C'était vraiment, genre, c'était moi bébé, quoi. Je ne voulais plus de ça. Et ensuite, quand je suis arrivée à McGuff et que j'ai revu des Gastons et des dessins de Franklin, je me suis dit, ah non, quand même, il est vachement fort. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un petit peu d'un… Enfin, c'était aussi une inspiration, quoi. Maintenant, pendant longtemps, je mettais ça de côté, quoi. C'est clair que c'est trop marrant de l'avoir catégorisé, genre, ah non, ça, c'était moi bébé, quoi. Genre, je ne peux plus jamais le revoir. Je ne reviens plus jamais dessus. Mais en fait, c'est terriblement cruel. Alors… Déjà, est-ce que dans le chat, il y a des questions ? Est-ce que… Je vois que ça fuse de réponses. Par contre, je ne sais pas s'il y a eu des questions. OK. Eh bien, je vais annoncer la suite. Si dans ce cas, pendant ce moment-là, vous pouvez peut-être poser des questions. Donc, parlons un peu de… Le parcours mental du dessinateur, en fait, ou celui qui créait, de l'artiste. Il faut que notre audience soit prête, car on va sortir les violons, quand même. Ouais, j'avoue. Là, ça va être… Sentez les ice-creams, l'agenda, quoi. C'est ça. Et donc, on va commencer avec les ups and downs du métier. Donc, les moments où ça va très, très bien, et les moments où ça va très, très mal. Et on va voir que ça fait un peu… On a l'impression, en tout cas, nous, que mentalement, ça fait un peu comme un rollercoaster émotionnel de travailler dans le dessin. Je ne sais pas, vous, si vous avez cette impression-là, mais… C'est sûr. Anaïs, est-ce que tu as des anecdotes, des choses que tu as ressenties de ups and downs après tout ce temps dans ce métier-là ? Je pourrais faire une sorte de résumé. Vas-y. En fait, c'est plutôt visible quand je fais de l'animation parce qu'on le sait. L'idée, c'est de dessiner image par image à un mouvement que tu fais comme ça dans la vie. Donc, c'est stupide comme idée en soi. C'est stupide. Ça prend énormément de temps. Donc, toutes les fois où je me remets à l'animation et que je galère, mais que je galère et que je me dis « mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années ? Mais pourquoi je n'ai pas dessiné ? » Bon, là, il y a aussi des gros mots comme ça. Et en fait, tu galères, tu galères, tu galères et tout. Tu pleures et tout. Tu as fait trois dépressions nerveuses sur un plan d'anime. et après, tu fais « plaie », ça bouge et tu fais « euh ». Et c'est là qu'on continue. C'est ça, le piège. En fait, quand tu fais « plaie », tu fais « euh ». Et ça y est, ça fait presque 20 ans. Donc ça, c'est résumé. C'est pas mal, c'est bien résumé, j'aime bien. C'est pas mal, oui, effectivement. Et puis, je sais pas, il y a tellement de temps, enfin, il y a tellement de peu de temps entre… Bon, tu fais ton animation et tu mets « play ». Donc, tu fais ton animation, tu galères et tu pleures, tu mets « play », c'est génial, puis tu recommences et tu galères et tu pleures et tu mets « play », et après, tu te dis « c'est génial ». Vraiment, wouh ! Exact, oui, exact. Ben, c'est vrai qu'on… C'est normal, on met de nous-mêmes. Mais là encore, on peut faire la comparaison avec le musicien. Ce qu'il y a de différent, c'est que le musicien a un rapport immédiat avec son audience. Alors que quand on fabrique du dessin animé, il va se passer très longtemps entre le moment où tu fais et le moment où ça va être vu. Et en plus de ça, tu peux faire tout ce que tu veux de montage pour faire un making-of pour rendre ça cool. Ce n'est pas une performance live. C'est une performance de fabrication d'équipe dans le temps. Voilà. C'est un travail d'orfèvre, quoi. Je serais… C'est bien que tu fasses la comparaison avec les musiciens, mais je serais extrêmement curieuse de savoir comment ça se déroule. Parce qu'en fait, en devoir des concerts, le musicien doit quand même créer des musiques, va lancer son album. Et peut-être que le processus de création n'est pas si différent justement que de créer un long métrage. Cette personne est en équipe, on va dire, parce qu'il y a un mixeur, tout ça, mais ça reste quand même un objet à créer et qu'il faut sortir à une date précise. Il y a des moments où ils ne se sentent pas bien de jouer la musique, ou parce que le rythme ne leur vient pas du tout à l'esprit, ou les paroles, ou je ne sais quoi. Bien sûr, il doit y avoir des up and down un peu pareils, quoi. Et là, il y a une question dans le chat que je trouve intéressante, parce qu'on en parlait avec Sandrine il n'y a pas longtemps. C'est Moteux qui demande, est-ce qu'en tant qu'animatrice, parfois on souffre du fait de devoir toujours s'adapter à une stylisation qui n'est pas la sienne ? Parfois, oui. Parfois, oui. Je pense que, justement, j'en avais parlé avec Norman, il y a des moments où, par exemple, quand on est jeune, on a la patience de s'adapter. Alors, pas que au style, je parle en termes de prod, en termes de ce que le réalisateur et le superviseur s'attendent de toi. Et du coup, le style, je trouve, s'inclus également sur ces demandes-là. Et il y a des moments où, par exemple, arrivés à mon âge aujourd'hui, en tout cas pour moi personnellement, je le sature, en fait. Et j'ai envie d'exploser plutôt mon univers à moi et de l'imposer aux autres plutôt qu'on m'impose un autre style. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et toi ? Il y a des prods qui sont plus durs que d'autres. En 2018, j'ai travaillé sur Crysis Young, qui est une mini-serie qui est disponible sur Netflix, production française, AOC. Et donc, c'est plus ou moins la même équipe qui a composé Last Man, qui a fait ce dessin animé, qui est une sorte de rencontre entre Ken le survivant et de la psychanalyse Youngienne. Voilà, parce que le héros s'appelle Young comme le célèbre psychanalyste. Et donc, c'est vraiment très... Enfin, c'est un peu réaliste, épuré, comme ça, avec beaucoup de muscles et de morphologie. C'était un four. Moi, je me souviens qu'il y a des fois, je galérais sur... Ça, c'est un stylet, c'est une baguette, mais j'étais en train de galérer dans une espèce de vue en plongée avec des muscles partout. Je me souviens, dans un axe de rage, d'avoir jeté mon stylet et de dire, déjà, c'est au-delà de mes compétences. J'allais faire un refuit, tu vois. Donc, ouais, des fois, c'est dur. Mais la plupart du temps, c'est bizarre, mais plus on fait bouger un bonhomme et plus, en fait, on apprend à le dessiner, en fait. Ouais. C'est toujours au début et puis tu t'habitues au bout d'un moment, même pour le style de chacune des prods. Ça m'a fait ça un petit peu sur la dernière prod. Enfin, moi, c'était un côté positif que ça m'a fait. C'est que j'ai bossé pendant longtemps à Maguff où on a des designs qui sont plutôt cartoon. Et ensuite, quand... Bon, après, je ne fais pas de l'animation, donc c'est peut-être plus facile en bord parce qu'on ne fait pas les inter et toutes les prods, enfin, toutes les poses. Mais par contre, là, quand je bossais sur Icar, le film de Carlo, c'était cool parce que tout à coup, c'était un style un petit peu plus réaliste, donc des personnages qui ont vraiment une anatomie beaucoup plus humaine. Et au départ, j'avais un petit peu peur et Carlo m'avait même fait la réflexion. Il m'avait dit, est-ce que ça ne s'éloigne pas un peu trop de ton univers ? Et d'un côté, oui, ça me faisait un peu flipper, mais j'avais quand même envie d'essayer. Et je suis trop contente d'avoir bossé sur cette prod et d'avoir fait ça. C'est un truc que je n'avais jamais fait. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que je dessine. Et je sais que ça a influencé après mon dessin personnel, même quand je postais des trucs après sur mon Instagram, je sentais que ça faisait un petit peu moins cartoon qu'avant. Et moi, je l'ai bien vécu. Ça ne m'a pas posé de problème. Encore une fois, c'était du board. Ce n'était pas de l'animation et je pense que c'est plus difficile en animation. Mais je pense qu'à partir du moment où on t'impose un autre style, c'est comme un challenge quelque part. Même si c'est du board ou de l'animation. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est que tout à l'heure, je parlais qu'il y a des moments où je saturais justement de m'adapter. Mais c'est vrai que sur certaines prods où j'ai appris un autre style, je leur suis plus ou moins redevable parce que je vois bien que ça a une certaine influence sur mon style d'aujourd'hui, même personnel. Et ne serait-ce que par exemple, quand j'ai dû travailler en tant qu'animatrice sur Le Grand Méchon Renard, il y a une façon de faire en dehors du style. C'est vraiment une façon de faire, une façon de tirer un trait qui est vraiment différente de ce que j'ai l'habitude de faire. et je l'ai appris sur cette prod. Et honnêtement, j'ai l'impression que chaque fois que je dessine, j'ai l'impression d'avoir à peu près le trait soit de Patrick Herber, soit de Margeo Renard. C'est ça. Souvent, on reste un peu quelque temps sous influence de la prod sur laquelle on a bossé. Oui, c'est vrai. C'est assez rigolo, mais je me souviens qu'après avoir bossé longtemps sur Les Mignons, je ne savais plus rien dessiner d'autre qu'un mignon. C'est un mignon, oui. D'abord, je pouvais faire les dessiner, mais il y en a clairement... Mais au moins, tu les dessines très bien. Maintenant, je ne sais pas, ça fait longtemps, mais après, c'est tellement simple. C'est une sorte de pilule avec deux yeux ronds, donc c'est assez simple à dessiner. Et du coup, toi Sandrine, tes ups and downs dans le métier et au cours de ta carrière ? En fait, un peu comme Anaïs. Il y a des moments où je galère sur une animation, mais ce qui est encore pire, je trouve, c'est de devoir se comparer avec ton collègue d'à côté qui... Comment dire ? Tu te retrouves à animer plus ou moins une scène qui est identique, sauf qu'il y a des jours comme ça où tu n'y arrives pas, où tu ne sens pas l'inspiration, où tu ne sens pas la motivation de travailler, et la personne d'à côté speed et a des facilités. Et cette personne-là, tu la détestes un peu en quelques temps ? Sandrine, il y a un peu plus d'un an de ça, j'étais à côté de toi et tu étais en train de brûler du cosmos, alors que moi, j'étais en train de galérer sur moi. C'est sûr que ce n'était pas David qui était devant moi. En fait, il émanait tout un cosmos et tu as cru que c'était le mien, mais en fait non, c'était celui de David. La situation que tu racontes, je l'ai vécue avec toi à côté. Moi, j'étais là genre, attends, mais... Tu sais que tu as un vieux dinosaure, j'étais là genre... Tu vois, dans Community, j'étais pire, tu vois. J'étais genre... Comment ça marche, tout de boom, harmonie et tout. Et en fait, à côté, j'avais genre... C'était Seiya, tu vois, il y avait une aura de feu. Moi, j'étais là genre... C'est, 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 c'est... C'est, c'est, c'est... En train de déchirer un plan super beau. Et moi, j'étais là genre... Oh, il est trop fort, il faut vraiment... J'étais là, mon dieu. Mais ça, c'est assez typique du métier. Et je me souviens qu'une fois, j'avais bordé une séquence. C'était une scène d'action. Et je n'étais pas très forte. Toujours maintenant, je sens que j'ai encore beaucoup à apprendre sur les scènes d'action. Mais je bordais une scène d'action sur Moi Moche et Méchant 3. Et c'était à la fin. Et il se trouve que pour apporter des idées à la séquence, il l'avait donnée, il l'avait pitchée à deux boarders différents en même temps. Dont un qui était aux Etats-Unis. Et donc moi, je faisais ma séquence et tout en me disant je galère, je galère. Et je n'étais pas forcément très contente de ce que j'avais fait. Et je continuais à regarder. Donc pour de l'inspiration, je regardais beaucoup de scènes d'action de différents films. Et en fait, la personne, je ne sais pas si ça va vous faire réagir, mais la personne qui faisait la même séquence, c'était un mec qui s'appelle Guy Bareilly. En fait, Guy, je ne sais pas si tu as forcément entendu ce nom-là, Anaïs. Oui, mais c'est une superstar, non ? C'est une superstar. Il ne faut pas dire ça à tout le monde parce que tout le monde n'aime pas son travail. Mais à ma gueule, il est très souvent dans nos conversations. Et à chaque fois qu'il sort un board, on est tous devant parce que c'est extrêmement bien. Et donc, j'avoue que quand j'ai regardé son board, j'ai eu ce truc de ça, c'est une scène d'action. Ok, c'est ça qu'il faut que j'apprenne à faire parce que... Et c'est là que, en fait, la concurrence, entre guillemets, je ne sais pas trop. Moi, je n'aime pas du tout être en concurrence. C'est un truc que vraiment, j'essaie de me mettre le moins possible dans cette situation-là parce que je ne supporte pas. Je n'aime même pas les jeux où on doit être en concurrence avec des gens. Ça me met mal, donc j'évite. Mais dans cette situation-là en particulier, voir quelqu'un qui bosse soit une scène à côté de toi ou simplement la même scène comme dans cette situation-là, c'était learning experience. Vraiment, je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire des trucs comme ça. Il faut que j'y arrive. C'est vrai que c'est que... Je m'avance, désolée, sur le planning. Mais c'est vrai que, alors moi, personnellement, j'adore la compétition. Mais j'ai l'impression que ça a un effet extrêmement nocif sur moi. Donc, j'essaie un petit peu de m'en détacher. Mais il y a des moments où en écoutant des artistes... Alors, c'est une BDiste dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle Tilly Walden, qui est une jeune BDiste américaine qui buzz. Mais franchement, ses BD sont extrêmement sensibles et touchantes. Et lors d'une interview, en fait, elle a osé dire, cette jeune artiste, qu'elle adorait la compétition. Et j'ai l'impression que c'est quand même assez tabou de le dire, tu vois. Je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, je suis extrêmement admirative de son travail. Mais qu'une personne telle qu'elle, qui avoue aimer la compétition, je n'imaginais pas. Et pour ça, j'en étais très admirative de son honnêteté. Et le truc, c'est que je déteste la concurrence, cela dit. Parce que quand tu es en duel avec quelqu'un, c'est horrible. Mais la compétition, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est comme un challenge. C'est-à-dire que ça devient un limite personnel. Et je me dis, il faut que j'ai envie d'y arriver parce que j'ai envie de prouver quelque chose. Il y a la compétition avec les autres, il y a la compétition avec soi-même. Il y a la compétition avec soi-même, effectivement. Et le truc, c'est que je n'aime pas la compétition toxique. C'est-à-dire, écraser les autres, ça, je n'aime pas. Par contre, essayer d'aller au-delà de tes compétences actuelles et d'être en compétition avec les autres, c'est vraiment challenger tes capacités. Et le truc, c'est que malheureusement, quand je parle de nocifs, et comme tout à l'heure, tu disais que tu adorais justement les scènes d'action et qu'il fallait faire comme lui, comme Guy Bareilly. Ah non, les scènes d'action, je ne sais pas les faire et j'ai envie d'apprendre. Et tu as envie d'apprendre. Et le truc, c'est que pour toi, je ne sais pas, tu vois, à ce moment-là, je te dirais, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé à Guy Bareilly comment faire ? Et c'est ça le problème. Je lui ai demandé. Tu lui ai demandé ? Oui, oui, je lui ai envoyé un message. Parce que moi, je suis du genre à ne pas vouloir demander aux autres et ça, ce n'est pas bien. Il faut demander, oui. C'est un peu se mettre en faiblesse devant quelqu'un. Mais moi, j'aime bien ce sentiment-là parce que ce n'est pas vraiment le mot faiblesse. C'est plutôt être… Comment est-ce qu'on dit ? Quand on se sent tout nu, tu vois, c'est en… 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 Vulnérabilité. Non, c'est vrai. Vulnérabilité, mais… Et en faiblesse, c'est à peu près la même chose, non ? Je ne sais pas. Oui, mais c'est un mot que je préfère, la vulnérabilité, que la faiblesse. Mais en gros, je ne trouve pas forcément que c'est une faiblesse, d'ailleurs. Mais oui, je lui ai demandé et il a été hyper sympa. Il m'a donné des conseils et tout sur la chorégraphie. Il m'a parlé de scène de théâtre, de comment est-ce que lui voyait les choses. Et c'était vachement bien. Après, ça n'a pas fait de moi quelqu'un de super doué en scène d'action parce que, pour savoir, il faut pratiquer. Mais vraiment, ça, c'était cool. Et effectivement, il y a des moments où… Donc, comme toi, je vais m'avancer un peu sur le planer. Mais je me souviens d'un truc qui était trop cool. C'est que, de temps en temps, il y avait des choses que je ne savais pas dessiner et que je demandais. Et à ma gaffe, en fait, il y avait énormément de gros talents qui étaient là et à portée de main. Donc, ça, c'est bien d'en profiter. Et en plus, ils sont tout à fait prêts à t'aider et à t'apprendre des choses. Ils sont vachement enclins à vraiment t'aider à arriver à faire ce que tu veux faire. Et je me souviens… Donc, il y a forcément… Les gens qui étaient là au début, au board, quand je suis arrivée, c'était des gens comme Habib, Zébé, Marco, qui m'ont tous vraiment appris tout ce que je suis sur le board aujourd'hui. Enfin, j'ai appris d'autres personnes aussi. Mais à la base, c'était eux qui m'ont vraiment montré comment faire. Et il y avait un moment où je n'arrivais pas à dessiner les pieds. Et je trouvais qu'il y avait Julian Roels, que les gens vont peut-être connaître, qui était là. Et je me disais, mais lui, il dessine trop bien les pieds et les chaussures et tout. Du coup, je suis allée le voir au cinquième étage et je lui ai demandé comment il dessine les pieds. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il avait un type génial qui m'a expliqué comment il pensait à les pieds. Il pensait d'abord à la plante du pied et ensuite, il reliait la cheville avec ces traits-là. Et en fait, ça marche à tous les coups et c'est génial. Là, je me suis dit, c'est super, il m'a appris son truc et maintenant, je fais ça comme ça et c'est resté. Donc, il y a ce côté entre-aide versus concurrence, on va dire, dans le métier qui est intéressant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous ? En fait, en vous écoutant parler, il y a plusieurs choses globales. Et là, je pense peut-être à l'audience qui se pose des questions. En fait, on fait de l'artisanat. On fait de l'artisanat et on fabrique des films, c'est forcément en équipe. Donc, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup le milieu de l'animation. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme Naruto. Tu vois, tout le monde arrive avec sa propre personnalité, ses talents, ses défauts. Et en fait, quelque part, on se fait tous grandir les uns les autres en se fréquentant, en partageant des choses. Et des fois, il y a l'ego, mais tu veux t'auto-challenger et tout. En fait, si je reviens un tout petit peu en arrière sur ce qui est dur à vivre, je pense. Ce qui est le plus dur à vivre quand tu es jeune et que tu te projettes dans le fait de faire du dessin, c'est que bizarrement, en fait, ce que tu mets sur la table, c'est toi en entier. Et souvent, tu arrives et si tu as l'impression que tu as fait de la merde, tu dis « je suis une merde ». Tu vois ce que je veux dire ? C'est évident. Ça demande du temps et sans doute plusieurs années d'expérience pour dissocier ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Et ne pas faire trois dépressions si jamais tu n'as pas réussi comme tu voulais. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai toujours pas été au-delà de ça. Encore maintenant, dans les plus gros downs, c'était ça. C'était quand, à un moment donné, j'avais fait un truc pendant longtemps que je montre et quelqu'un qui ne voit pas trop ce que je veux dire ou qui ne comprend pas le dessin. Comme là, l'animatique que j'avais faite et que j'ai envoyée à beaucoup de collègues, quand ils m'ont répondu, très sympa. En plus, ils ont pris le temps de m'expliquer et c'était des critiques tout à fait intelligentes et professionnelles. Ce n'était pas du tout du bashing, mais j'ai réalisé que ce que j'avais fait pendant trois mois, l'animatique et ce que j'essayais de mettre de personnel dedans, ça ne touchait pas forcément comme je voulais que ça touche les gens et ils n'avaient pas forcément compris ce que je voulais dire. Et ce jour-là, j'étais tellement down que j'avais du mal à travailler et j'étais en train de me remettre en question de ouf. Et je me disais encore une fois, je ne suis pas une bonne storytelleuse et il faut que je change de métier. Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre que le dessin ? Parce que je me disais, je n'ai pas les épaules pour ça, ce n'est pas mon truc. Donc encore maintenant, il y a ça. Et heureusement qu'il n'y a pas que des moments de doute. Ça, en général, ça dure à peu près 24 heures. Et puis après, je me dis non, mais si je n'y arrive pas, c'est parce qu'il faut que j'apprenne en fait. Et à ce moment-là, j'essaie de recommencer. Mais j'ai toujours ça vraiment fort. Donc, c'est dur. Moi, c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me confie une nouvelle mission, quelque part, c'est comme si je me sens mue, comme si je n'avais jamais rien fait. J'ai l'impression de recommencer à zéro à chaque fois. Et c'est extrêmement éprouvant. Et quelque part, je vis un drama qui est absolument débile. Tu vois, genre le nombre de fois où j'étais sur mon papier ou sur ma scintique en train de pleurer. Genre, j'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais dû faire ce métier. Je ne suis pas faite pour ça et tout. Peut-être avec le temps, je me dis, j'essaye de regarder plus. En fait, au lieu de me dire, je dois atteindre un tel niveau. En fait, aujourd'hui, je me dis, j'essaye de kiffer en faisant. Yes. J'essaye de kiffer en faisant. C'est un chemin qui compte. Alors, c'est un long chemin. Là, par exemple, je viens de produire un petit board pour un pilote de série. Oui, j'ai fait des insomnies de storyboard. Tu sais, genre, à se coucher à 3h du matin avec les yeux grand-là. Genre, mais non, ce plan ne peut pas aller là. C'est pas possible. Je fais ce plan après ce plan. Mais non, c'est par accord. Zut ! C'est par accord. Mais ça, ça fait partie du métier de story. En fait, à partir du moment où tu dois narrer une histoire, tu utilises forcément ton cerveau et il ne s'éteindra pas jusqu'à 6h du mat' s'il le faut, quoi. Les fameuses insomnies de storyboard. Et en plus de ça, je me suis infligée de remater du Ghibli pendant cette période-là. J'étais là, genre, un enfant. Je suis un enfant ! Un fœtus ! Un fœtus ! Alors, il y a une question dans le chat qui est revenue une deuxième fois. Une autre question de Mote. On sait qu'aux USA, chez Disney et Pixar notamment, ils ont une façon de créer des histoires en faisant participer tous les corps du métier pour une forme de consensus. Au Japon, à l'inverse, pour des films d'animation, c'est plus une culture d'auteurs et les animateurs suivent. Du coup, en France, quelle est pour vous la culture de l'animation française quand on essaie de créer une œuvre ? Alors, je ne sais pas. Toi qui a bossé au Japon, Anaïs, est-ce que tu vois ça à peu près ? J'ai un mini contre-exemple pour notre interlocuteur. C'est-à-dire que, à l'époque, la grande époque où le studio Toei faisait des longs-métrages, donc une époque où M. Takahata, M. Otsuka et M. Miyazaki se fréquentaient en travaillant en tant qu'animateurs sur des films. En fait, il fut un temps où tout le monde pitchait des images comme ça, des images-boards, ils appelaient ça, qui représentaient des scènes possibles du film, voire même pour des designs aussi, ils faisaient ça et ils mettaient leurs idées en commun. Ça existait, en tout cas, à cette époque-là au studio Toei. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Ensuite, alors pour moi, Nolwenn, tu as frisé. Ah non, c'est bon. Oui, oui, oui. Parfois, ça crise, parfois, mais je sais qu'au bout d'un moment, ça va revenir, donc le micro marche. Ça, c'était pour l'anecdote historique. Mais sinon, contrairement peut-être aux États-Unis et au Japon, où c'est encore plus prononcé surtout en série, où il y a vraiment une manière de faire, les studios peuvent s'échanger des plans, machin, tout. Moi, je dirais qu'en fait, en France, notre particularité, c'est d'être un peu des laborantins, justement, qui sont influencés par différents courants artistiques, qui viennent du Japon ou des États-Unis ou d'ailleurs, et aussi de créer nos propres techniques. On discutait un peu en préparation de cette émission comment l'arrivée de logiciels comme Flash ou After Effects a fait qu'on a pu ramener de l'animation en France, parce qu'il y a des animateurs fous qui ont bidouillé des trucs avec ça, qui ont cuisiné des nouvelles méthodes pour animer, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un pipeline par film, quoi. Si on parle de film, par contre, on attendait à savoir un auteur, quoi. Je suis assez d'accord dans ce sens-là. C'est une généralité, bien sûr, de dire qu'aux États-Unis, tous les corps du métier participent. Je n'ai pas bossé aux États-Unis, mais je pense que ça se fait dans certains gros studios, mais pas partout. Comme en France, par exemple, il y en a qui laissent la liberté et la parole aux storyboarders, aux animateurs, etc. Et il y en a qui ne le font pas. Je ne sais pas si on peut dire qu'en France, on le fait ou on le fait pas. Je pense que ça dépend, comme tu dis, de la prod et du film sur lequel tu vas bosser. A priori, le boulot du réalisateur, c'est d'être le capitaine de bateau, quoi. C'est lui qui prend les décisions. Sa charge, c'est de prendre les décisions, histoire que tout ça soit organisé, que ce soit en série ou sur un film, d'ailleurs. Mais je pense que même aux États-Unis, on observe différentes techniques. Par exemple, un ami qui a travaillé sur Steven Universe en tant que storyboarder, c'est ce qu'on appelle un board-driven show, c'est-à-dire que ce qu'il propose aux storyboarders... En fait, déjà, c'est toute l'équipe de storyboard qui se réunit quand il y a un nouvel épisode qui est lancé. Souvent, pour un épisode, les storyboarders vont par pair. Et c'est ce qu'on appelle un storyboard-driven show, c'est-à-dire que l'équipe d'écriture propose un outline, c'est-à-dire un pitch en quelques lignes de ce qui va se passer dans l'épisode. Et ensuite, c'est les storyboarders qui, pendant une première semaine, vont réfléchir à la forme qu'ils veulent faire prendre à leur épisode. Et la semaine d'après, ils retournent face à toute l'équipe et ils vont pitcher l'idée qu'ils ont eue par rapport à l'outline. Ensuite, il y a des phases de valides et de retech et tout ça. Mais il y a aussi des séries qui fonctionnent comme ça, storyboard-driven, où en fait, les storyboarders sont un peu des réals, en fait, de leur épisode. Oui, ça dépend des prods. Mais c'est vrai que, quand tu es storyboarder, ça s'approche un petit peu de la réalisation. Mais il y a toujours, comme on disait dans la première conversation avec Sandrine, il y a toujours un réalisateur, c'est son truc. Et donc, toi, tu essaies de te mettre un peu au service de ça, quoi. De dire, tu vas aider le réalisateur à créer ce qu'il veut créer. Mais c'est quand même assez étonnant parce que j'ai l'impression que les choses ont vachement changé depuis, quoi. Mais justement, il y a un réalisateur pour toute la série de Steven Linger, c'est bien ça. Mais d'avoir deux storyboarders qui se chargent justement de la mise en scène pour un épisode entier, en fait, c'est aussi avoir une part de responsabilité en tant que réalisation. Et c'est quand même assez étonnant parce que j'ai l'impression que dans le rôle du storyboarder, ça a gagné une telle importance avec le temps que j'ai l'impression qu'ils sont obligés d'être multitâche, en fait. Parce que la réalisation, comme on l'entend aux États-Unis, c'est simplement le chef d'orchestre, en fait. Mais j'ai l'impression que le rôle du storyboarder, pour le coup, chez les Américains, c'est quelqu'un qui est censé être capable de poser déjà les layered posing, la mise en scène, et qui, justement, guide le rythme aussi de tout un épisode. Donc, c'est énormément drôle, quoi. C'est fou. Alors, je vois John Donne, 150, qui dit « Il n'y a pas de scénariste, du coup ? » Si, si, il y a des scénaristes. Et ensuite, c'est décidé… Alors, il y a un… Justement, il y a ce storyboarder dont je parle, il a été interviewé pour ses tunes, là, sur la prod de Steven Universe Future, et il explique très bien comment ça se passe sur la prod. Il faut aller, voilà, sur Steven Universe Fantasy, je pense qu'on trouve la vidéo du stream, là. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, à terme, ils proposent aussi des dialogues, tu vois ? Mais oui, c'est ça. Donc, ouais. Et après, voilà, il peut se passer… En fait, ça peut se passer de différentes manières. Par exemple, sur Monsieur Flap, il n'a rien à voir. On passe du coq à l'âne. C'est une prod avec des épisodes courts qu'on devait faire très vite. Et quelque part, moi, j'ai fait du storyboard sur la saison 1, 2 et 3. Et les têtes pensantes, c'est Brice et Nico, tu vois ? Qu'est-ce qui fait Monsieur Flap ? C'est leur délire. Donc, quelque part, moi, il faut vraiment que je devienne la troisième main, quoi. Et le truc qui était intéressant, c'est que pour construire leurs épisodes, vu qu'ils veulent les construire vite et que ça colle à leur délire, en fait, ils font des lectures qui ensuite deviennent la voix témoin, plus un montage son. Et en fait, moi, quelque part, les épisodes de Monsieur Flap, je les ai conçus sur les 5 minutes de montage son, avec de la musique, avec des bruitages, machin et tout. Il y a même des trucs où, en fait, à partir du son, j'ai essayé de deviner ce que Brice voulait, en fait. Ouais. En scène, en termes de cadrage et tout. Donc, là aussi, c'est une autre manière de... Alors, voilà, par exemple, une autre situation qui existe, notamment en prod de série en France, c'est que dans les grosses boîtes, genre Feu Marathon ou, voilà, de la série de Kids, qui va être produit un peu plus à la chaîne et tout, il arrive. Et pourtant, moi, j'ai pas envie de cracher sur le travail de personne et tout. Mais en tout cas, à l'époque de Lolly Rock, on se retrouvait avec des scripts qui étaient vraiment pourris. Et en tant que storyboarder, c'était assez challengeant parce qu'il y avait pas assez de buts pour faire des voix additionnelles ou pour changer les dialogues. Donc, en fait, on essayait de corriger les erreurs d'écriture en récupérant des voix des autres épisodes et en faisant des passages qui nécessitaient pas de nouveaux dialogues pour... En fait, c'était, voilà, c'était le storyboard du scotch. Non, mais ça, c'est... j'ai l'impression d'entendre... C'est récurrent, j'ai l'impression, ouais. Ouais, ouais, c'est un peu régler les problèmes du scénario au storyboard. Mais en même temps, c'est compliqué parce que le storyboard, il y a aussi, forcément, cet aspect scénaristique. Le truc où tu vas amener des idées... Alors, en série, je sais pas. J'imagine que ça doit être un petit peu plus, normalement, un petit peu plus cadré. Mais c'est vrai que, par exemple, à Guff ou même sur les autres films sur lesquels j'ai pu bosser, il demandait quand même pas mal d'apporter des idées, quoi. Des fois, il te donne un script et il te dit... Enfin, le réalisateur te dit, bon, tu regardes, tu lis. C'est à peu près ça l'idée, mais ça manque de gags. Alors, va trouver des gags avec ce truc-là. Donc, t'as forcément un petit côté où tu vas écrire des choses, quoi, forcément. Et pour en revenir, du coup, à notre parcours mental du dessinateur, la confiance en soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu dès le début ? Comment ça s'est arrivé ? Est-ce que vous avez une confiance en vous maintenant ? Comment ça s'est passé, votre parcours là-dedans ? Franchement, personnellement, quand j'étais gamine, on en parlait justement dans le précédent podcast. Quand tu te retrouves dans un groupe de gamins où t'es la seule à savoir dessiner, bizarrement, ta confiance, elle monte. C'est genre en mode plus plus mille. Et c'est au moment où tu te retrouves, en fait, dans les écoles d'art, où tu fais face, en fait, avec des gens qui sont beaucoup innettement plus forts que toi, que là, tu perds un peu plus ta confiance, en fait. Et euh... Je sais pas à quel moment est-ce que j'ai regagné de la confiance. C'est probablement... Je sais pas. J'ai peur de réfléchir, je suis là, genre, est-ce que... Non, y a quand même des moments... J'ai vraiment l'impression que ça dépend des humeurs. C'est genre... Du jour au lendemain, tu peux te trouver excellente. T'as une énorme confiance en toi. Et tu te dis, c'est bon, je peux demander n'importe quel salaire. Vu qu'il accepte ou pas, je m'enfuie, je l'impose. En tout cas, je l'impose. Et y a des jours où t'es là, genre, mais non, mais je ne mérite pas ce salaire. Je ne mérite même pas ce job. Je mérite rien du tout. Mais c'est vraiment genre... Je sais pas à quel degré j'arrive à récupérer de la confiance. En tout cas, par rapport à quand j'étais gamine. Je pense que cet état d'esprit que j'avais quand j'étais adolescente ne reviendra jamais. Mais... Mais, ouais, c'est constamment genre des hauts et bas, des hauts et bas. Ouais, ouais, ouais. C'est encore les ups and downs, quoi. C'est ça. Ça vient et ça part. Mais en plus de ça, moi, je crois que cette histoire de confiance, c'est complètement lié à la projection de ce que tu imagines que tu veux faire. En fait, c'est expectations versus réalité, en fait. Tu vois, tu imagines ce qui serait bien. Ensuite, tu vois ce que tu es capable de faire de tes propres mains et là, t'as joué. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est ça le parcours. Ouais. C'est ça le parcours. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire maintenant et comment tu l'acceptes. Parce que, parce qu'en fait, le moment où tu pètes un câble, où tu fais des rage quits, où tu vas taper du poing dans les murs dans les toilettes de l'école, oui, je l'ai fait. Et... Et... Sur le carrage. Non ! Non ! Non ! Dans un chenet de manga, quoi. Donc, oui, oui. Voilà. Mais c'est... Je pense que c'est... C'est presque de l'impatience par rapport à ton ego, en fait. C'est... C'est ça que tu apprends, en fait, avec le temps, c'est de dire, ok, je vais accepter que ce que je peux faire maintenant, c'est ça, tu vois. Et... Ça, c'est... C'est pas facile. En fait, il y a ça, et... Enfin, je me souviens que quand je suis arrivée à Guff, je disais souvent, « Ah, je suis nulle, ce que je fais, c'est nul. » Et on m'avait donné une séquence, et j'avais dit, « Mais non, elle est importante, cette séquence, il faut qu'il la donne à quelqu'un d'autre, parce que moi, je vais la foirer, quoi. » Et on m'avait presque engueulée en me disant, « Arrête de dire ça, ça fout une mauvaise ambiance, dis pas, je suis nulle. Juste arrête de le dire, tu le penses, mais t'arrêtes de le dire. Et les autres, ils n'avaient pas du tout aimé que je dise ça. Et maintenant, je me rends compte que je suis un peu comme eux. Et quand il y a des petits jeunes qui disent, « Oh là là, ça, c'est nul. Voilà, je vous le montre, parce que voilà, mais c'est nul. » Je déteste ça aussi. Maintenant, je supporte moins. Mais évidemment, on continue à se le dire un peu de temps en temps. Et des fois, ça sort forcément. On se dit, « Putain, mais j'ai fait de la merde aujourd'hui. » Mais c'est pas de temps en temps. Je ne sais pas si vous, vous avez des moments comme ça où vous auto-insultez. Moi, je m'auto-insulte. Surtout que là, en plus, on est confinés. Donc, c'est à voix haute, seul. Genre, et tu crois que c'est comme ça que tu vas être réel ? C'est ça, une main ? C'est ça, une main ? Oh mon dieu, c'est horrible ! Si, c'est du mini cricket, version force du mal, quoi. Il y a beaucoup de ça, mais je pense que les gens qui m'avaient dit de ne pas le dire, c'était aussi bien vu de leur part. Parce que je pense que c'est important, les mots qu'on utilise pour se décrire nous-mêmes et essayer de ne pas dire « je suis nulle », mais « aujourd'hui, j'y arrive pas », « je vais essayer d'apprendre », par exemple. Je pense que ça peut vraiment aider mentalement de se dire ça et d'arrêter de se dire qu'on est nul, même si malgré tout, on se le dit quand même. Et un truc que j'ai un petit peu appris en faisant le court-métrage « Le rêve de Sam », c'est qu'au départ, on m'a mis une équipe pour travailler. C'était une toute petite équipe, en plus, il n'y avait que trois personnes, dont deux stagiaires qui se reconnaîtront peut-être s'ils regardent un jour cette vidéo-là. Et en gros, ma productrice m'a dit « vas-y, maintenant, c'est toi qui gères le bateau ». Et j'avais jamais fait ça de ma vie, je ne savais pas du tout quoi faire, comment gérer et tout. Et en fait, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit le truc américain « fake it until you make it ». Et j'ai essayé ça et en fait, ça a marché. C'est-à-dire que tu fais un peu semblant de savoir ce que tu fais. Et genre, à un moment donné, du coup, les stagiaires demandaient quoi faire et comment le faire. Et moi, je n'avais aucune idée. Je n'avais pas du tout ce qu'il fallait. Mais je me suis dit « bon, je vais mettre la casquette de réalisatrice et on va voir ce que ça donne ». Et puis du coup, je suis allée les voir et j'ai dit « bon, vous allez faire ça comme ça et puis ensuite ça comme ci ». Et je pense que ça a marché. Alors, je ne sais pas, ils me diront peut-être s'ils avaient senti que je n'étais pas du tout sûre de moi. Mais au réel, en fait, je me suis dit qu'au bout d'un moment, je ne faisais plus trop semblant. Je savais à peu près ce que je voulais et je savais à peu près ce que j'aimais et ce qu'il fallait faire, etc. En tout cas, sur ce film-là. Et c'est comme ça que c'est venu en fait. J'ai fait semblant et au départ, je ne me sentais pas du tout légitime. Et il y a un moment donné où la légitimité est arrivée et là, ça a fonctionné. J'ai fini par le croire, ouais. Ouais, j'ai fini par le croire. En même temps, mieux vaut ça parce que quelque part, si ça te permet de te tirer vers le haut, tu vois ce que je veux dire ? Et que ça te permet d'avancer dans la vie ou dans le travail, c'est quand même cool. C'est ça, mais je suis d'accord qu'on ne peut pas le faire à chaque fois parce qu'il y a des trucs que tu ne sais pas. Genre utiliser un logiciel ou alors même de temps en temps parler en public, c'est aussi difficile ou devant une équipe quoi. Mais faire genre si je suis là, c'est parce que si je suis sur cette scène-là par exemple, c'est parce que j'y suis montée. Et donc quelque part, c'est ma place de vraiment trouver une sorte de légitimité à être là et à donner des directions à des gens. De se dire que c'est ma place, c'est là que je suis donc c'est logiquement là que je dois être. Quelque part, ouais, exact. Et le truc, c'est que je pense qu'en tant que réalisatrice, en fait, tu n'auras pas d'autre choix que de recevoir aussi des critiques des autres. Et ne serait-ce que du backstabbing. Je pense qu'il y aura quand même, admettons, la moitié de l'équipe qui te fait absolument pas confiance. Mais je suis certaine, je suis certaine qu'ils ont beau critiquer, mais personne ne souhaiterait ta place. Aussi, ils l'ont un jour, je pense qu'ils le regretteront et ils vont se dire non, 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 Alouette, reviens sur ce rôle de réalisateur, s'il te plaît. Tous les réalisateurs que je connais, ils ont eu des trucs genre de l'eczéma ou des orgelés, des trucs qui montraient leur stress et le manque de sommeil, de dodo. C'est sûr que c'est stressant, mais voilà, en guise de confiance en soi, forcément, ça vient et ça part. Et d'ailleurs, je me souviens que Sarah m'avait dit un truc rigolo, c'était, il y a des jours où tu te sens comme touchée par la grâce et tout ce que tu fais, ça a l'air d'être cool. Et il y a des jours où, en fait, tu vas faire que de la merde et tu n'as juste pas la tête à ça. Et donc ça, ça fait partie aussi de ça. Je ne sais pas si c'est des hormones ou quoi, mais en tout cas, il y a des moments où tu as hyper confiance en toi. Et il y a des moments où tu ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas. Des fois, il y a des critiques, des gens qui te font perdre confiance. Mais des fois, c'est tout. C'est genre au hasard, quoi. Aujourd'hui, tu vas te sentir bien ou aujourd'hui, tu vas être nulle à chier. Je ne sais pas. Tu parles d'hormones, en fait, mais je serais extrêmement curieuse d'entendre le témoignage des hommes. Mais je pense que... Les hormones, la dopamine ou la sérotonine... Ah, dans ce sens-là. Ok, d'accord. Parce que c'est clair que c'est vraiment par pur hasard, quoi. Ça dépend du temps. Mais par contre, voilà, affronter les jours où ça ne le fait pas, c'est là que tu es un vrai, en fait. C'est le vrai combat, c'est affronter les jours où ça ne le fait pas parce que c'est ceux-là qui donnent les jours où ça le fait. Il n'y a pas de lumière sans l'ombre. Non, mais par exemple, moi, dans les moments de félicité, j'avoue qu'il y a eu des phases... En plus de ça, les premiers storyboards que j'ai fait, c'était des 26 minutes. Donc, c'est deux mois de ta vie. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu à ce Nibé, tu vois. Genre, des fois, quand je revois un plan, je sais quelle musique j'ai écouté. Je sais que c'était un tunnel de cinq semaines où j'étais restée chez moi, tu vois. Et je sais qu'il y a des moments comme ça où, du coup, tu es partie dans un autre espace-temps. Et moi, ce que j'adore, il y a des moments qui me font le plus triper. C'est quand mes personnages, ils commencent à faire des choses par eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, je les fais quelque part, c'est de la direction d'acteurs. Je suis la seule garante qu'ils vont respecter leur personnalité et qu'ils vont être ce qu'ils doivent être, en fait. Mais il y a des moments où ils se mettent à faire des trucs, des gestes ou une connerie et tout. Et ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est eux, tu vois. C'est fou. Et ça, je pense que c'est mes moments préférés. Je me souviens, en fait, il n'y a pas longtemps, je travaillais sur un projet qui a été mis en stand-by chez Bobby, qui s'appelle Nymph, qui va maintenant s'appeler Nymphopolis. Et il n'y avait pas encore de voix, donc pour les besoins de mon épisode, je faisais mes propres voix témoins. En plus, c'était un épisode hyper dramatique, ça gueulait, ça pleurait, il y avait plein de trucs et tout. Et à un moment donné, il y avait une scène un peu de fight. Et donc, le personnage principal, ingénieux, il se faisait projeter au sol. J'ai fait record, je me suis jetée par terre. C'était juste dans le jeu de restriction. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis possédée par le truc. Oui, c'est clair. Et donc, le fait de donner ta voix pour le personnage, j'imagine que ça t'a vachement rapprochée du personnage. En fait, tu deviens un instrument. Moi, j'aime bien ce moment où, en fait, tu t'oublies complètement et tu es l'instrument de ce que tu es en train de faire. Ça me fait penser à ce que tu dis, à un truc qu'avait dit James Baxter à la conférence, et qui, je pense, ça ne vient peut-être pas de lui, mais il l'avait dit il y a quelques années. C'était quand tu l'animes, donc ton personnage, quand tu le fais bouger, c'est super. Quand tu arrives à le faire parler, ça devient vraiment un personnage, c'est trop cool. Et quand tu arrives à le faire penser, c'est là que ça devient de la magie. Et j'avais adoré qu'il avait dit ça, et ça me fait penser à ce que tu dis. Ouais, c'est beau. J'aimerais arriver à cette étape où j'arriverais enfin à faire penser mon personnage. Ça n'est jamais arrivé, en tout cas, avec moi. Je suis sûre que si, tu ne t'en rends juste pas compte. Moi, c'est vraiment la partie que je préfère, en fait. Parce que, par exemple, j'estime que je ne suis pas une brutasse en dessin, j'estime que je ne suis pas une brutasse en perspective, ni dans toutes ces choses techniques, ni même en mise en scène, j'ai encore des milliards de choses à apprendre et je suis un enfant, tu vois, vraiment. Mais par contre, un truc qu'on me dit que je fais bien, et même dans lequel je m'éclate, c'est intégrer la tête de mes persos et les laisser vivre leur vie. Ouais, trop bien. Et vous, vous avez un domaine de prédiction ou un truc où vous savez que vous éclatez ou que ça peut être vraiment le truc le plus cool ? Dessiner des personnages. Des personnages, ouais. On m'a dit ça aussi, et c'est des trucs que j'aime bien faire et que je sens que ça vient facilement. Alors, moi, comme je disais, les scènes d'action, c'est un peu mon point faible, c'est-à-dire que je pense que je n'en ai pas fait assez pour vraiment bien maîtriser. Mais j'aime bien... Bon, j'adore faire des gags. Ça, ça fait partie peut-être d'une déformation professionnelle. Mais les scènes de personnages, ouais, de caractères, c'est quelque chose que je trouve génial quand on t'attribue un personnage, exactement comme tu disais, en fait, Anaïs, là, sur Icarre, j'avais un personnage attribué. Et en fait, au bout d'un moment, vraiment, je l'aimais trop, cette nana-là. Et j'adorais la dessiner. Et même si elle pensait vraiment différemment que moi, j'adorais essayer de trouver les petites manies qui faisaient que c'était elle. Et ça, effectivement, on m'avait dit que ça fonctionnait bien dans mes boards. Donc, j'imagine que ça fait partie de ce que je sais faire. Et bon, à côté de ça, comme toi, il y a tellement de trucs que je n'y arrive pas encore. Mais j'ai espoir. Je pense que c'est vraiment au bout d'un moment que ça va venir. Parce que je me souviens de l'une de mes premières scènes que j'avais fait sur Mignon. C'était une scène avec Dracula. C'était l'anniversaire de Dracula. Puis il y avait les mignons qui arrivaient. Et je voulais faire un pan, mais qui tournait. Et en mode perspective, je ne savais pas du tout dessiner ça. Donc, c'était trop dur. Et là, il y a Marco qui est venu derrière moi. Je lui ai demandé comment faire. Et puis, il l'a fait en deux traits. Tu vois, il a fait un truc génial. Et je lui ai dit, « Waouh, t'es trop fort. Mais comment t'as fait ? » Et il m'a juste répondu, « Non, mais ça, c'est parce que ça fait des milliards de fois que je le fais. » Et ça, c'est vraiment resté dans ma tête. En mode, « Oui, au bout d'un moment, tu vas savoir le faire. Donc, continue. » C'est vrai, c'est vrai. Moi, par exemple, je pense que je suis un peu comme toi. Je pense que pour les personnages, du moins, à partir du moment où je dois essayer de, on va dire, de le rendre vivant. Et de chercher, en fait, qui est le personnage et de trouver ses mimiques et ses gestuels. En fait, je pense que non seulement c'est quelque chose que je kiffe faire, mais je pense aussi que, du coup, je suis assez bonne là-dedans. Pour les scènes d'action, je pense qu'en termes d'animation, je ne suis pas très forte, mais parce que, pareil, comme toi, je n'en ai pas fait beaucoup. Mais quand je dois dessiner des scènes d'action pour ma BD, ça, j'y arrive parce que ce ne sont que des images fixes et c'est probablement quelque chose que j'avais plus l'habitude de faire quand j'étais gamine, quand j'étais ultra fan de manga. Et pour revenir, en fait, au fait que tu apprends en faisant, parce que je voulais faire du storyboard et de la BD, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre à faire des décors. Et avant, je craignais énormément de dessiner des décors parce que je n'en faisais vraiment pas du tout. Jusqu'à ma troisième année des Goblins, franchement, je n'en faisais quasiment pas, en fait. Et il y a un jour où j'ai décidé de me poser et de regarder tous les artistes que j'adorais et qui ont inclus, en fait, du décor dans leur dessin. Quelque chose qui me rassure, quelque part, c'est de trouver des faiblesses parmi les artistes que j'adore. Ce n'est pas genre en mode, regardez, il ne sait pas faire ça. Non, c'est vraiment pour montrer à quel point ils sont imparfaits mais que ça reste quand même beau, en fait. Et je me dis, putain, mais ils ne vont pas dessiner des décors comme Miyazaki. Ils ne vont pas dessiner des décors comme les décors qu'on a dans Amère Béton. mais je trouve quand même leur dessin extrêmement charmant. Et j'aimerais atteindre ce niveau-là, en fait, être capable de... OK, d'avoir un décor un peu bateau, mais au moins qui fonctionne et dans lequel mes personnages puissent vivre, en fait. Et c'est ce qui donne le ton, en général, d'une case et d'une ambiance. Et j'ai commencé, justement, parce que j'ai eu cette réflexion-là, j'ai fini par me décoincer du décor, en fait. J'en ai déjà fait pas mal. Je me suis cassé la gueule, les dents, à cause de la perspective parce que le point de fuite n'est pas là où il faut, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, franchement, j'ai fini par prendre mon pied en fer, en fait. Et c'est devenu de moins en moins un problème pour moi de faire des décors, en tout cas. Ouais, c'est trop cool. Bah ouais, mais moi, je trouve que c'est ça qui me manque. C'est pour ça que ça m'a... Alors, par exemple, tu vois, c'est un truc qui fait que c'est dommage de ne pas avoir continué l'expérience au Japon, là. J'avais d'autres trucs qui m'attendaient. Mais en fait, en tant qu'animateur, ce que tu fais, c'est... Enfin, tu reçois une séquence de storyboard. T'as une réunion avec le metteur en scène, avec le réalisateur et tout. Et en fait, la première phase que tu fais, c'est que tu proposes le liyout décor avec éventuellement les pannes de caméra s'il y en a. Donc, bon, bah moi, c'était sur papier. Donc, fabriquer tes pannes avec les petites feuilles scotchées entre elles et tout. Et en fait, du coup, t'es obligé de considérer que le décor fait partie de ton animation, en fait. Et c'était assez cool, en fait. Et du coup, je suis un peu embêtée de ne pas avoir poussé ces choses-là. Après, on board, c'est un peu plus sommaire la manière de placer des décors. Mais c'est déjà... En fait, c'est vrai que c'est satisfaisant, en fait, quand... Quand tu crées des images en entier, en fait. Parce que... C'est vrai qu'un des fois, on a tendance à faire des bonhommes flottants, comme ça. Et c'est pas complet. C'est pas complet. Mais il y a des storyboarders qui sont... Enfin, tu parlais que l'utilité du décor est sommaire, en fait, dans le storyboard. Mais je trouve que... Il y a des storyboarders, franchement, quand tu les vois animer des décors... Et t'es là, genre, mes gars, meuf, tu fais un storyboard, tu fais pas de l'anime et tout. Et pourquoi est-ce que... Pourquoi tu les fais tourner dans tous les sens ? Et franchement, de réussir à faire ça, c'est quand même assez cool, quoi. Mais même après, il y a des questions de mise en scène, par exemple. Tu regardes Last Man, qui est une série qui est très peu animée. En fait, les éléments du décor servent à la mise en scène. En fait, la narration, elle est pas tout à fait dans l'animation. Elle est dans la mise en scène, en fait. Donc, avec des... Voilà, avec une pensée qui est très cinématographique, au sens où... Parce qu'il y a ça en avant-plan, Déjà, ça va raconter des choses dans les rapports des personnages et tout, dans le développement d'une action. Ça joue avec la profondeur, avec les rapports de force dans l'image et tout. C'est vrai que... Et alors, on a parlé un peu de la confiance en soi et du manque, surtout, de confiance en soi. Mais aussi, dans le métier, on croise quand même pas mal de gens qui ont un certain égo et qui ont peut-être ce trop de confiance en soi. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de ça ? Je pense que ce trop-plan d'égo cache en vérité... Un manque de confiance en soi, en vrai ! Je sais pas, il y a des gens quand même très doués, hein ? J'ai l'impression que le milieu de l'animation draine des gens qui sont... Bon, ils peuvent avoir des forces égaux, mais par contre, t'as une espèce d'humilité obligatoire, parce que c'est beaucoup de travail, en fait. Tu vois, par exemple, ça m'avait frappée la dernière fois que j'étais allée à Annecy, parce que, en fait, tu vas au Festival de Cannes quand des auteurs gagnent un prix, c'est genre « Oui, merci, on a fait un travail fabuleux, je remercie mon équipe et tout. » Et en fait, quand tu vas à Annecy et qu'un réalisateur gagne un prix, c'est genre... Je remercie maman et papa, et mon équipe, et à chaque fois, c'est genre « Ah, un prix, merci ! » Ben, c'était beaucoup de travail, en général, c'est ça ? Oui, c'est vrai, ouais, c'est bon, il y a beaucoup de comme ça. Donc, j'exagère un peu le trait, mais moi, je trouve que le fait qu'on fasse de l'artisanat, même quand c'est pour de l'entertainment, ça pousse les gens à quand même une certaine humilité, parce qu'en fait, tu vois, quelle que soit ta chance au début, quelle que soit les gens que tu connaissais, ou tu es arrivé là parce que tu as eu un coup de bol, ben, en fait, avec le temps, c'est la seule chose qui fait que tu es là ou pas, c'est ton travail, en fait, tu vois. Donc, la manière dont les gens vivent leur égo, bon, ben, ça va donner plus ou moins des personnages, mais j'ai l'impression que la plupart des gens qu'on va croiser dans ce métier, en fait, il y a une certaine humilité, tu vois, enfin, voilà. Ce que je ressens par rapport à ça, moi, c'est que de temps en temps, j'essaie de repousser un peu mon égo, c'est-à-dire que je ne pense pas en avoir un très gros, mais de temps en temps, je vois que si je reçois plusieurs compliments sur mon travail, ben, ça va nourrir mon égo, donc ça va me faire du bien, mais à un moment donné, je vais automatiquement me dire, attends, attends, stop, 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 tu es encore une étudiante de la vie, du dessin, et tu as encore beaucoup de choses à apprendre, ne prends pas la grosse tête. Et donc, c'est pour ça que des fois, il y a certains compliments qui me rendent un petit peu nerveuse, ou d'un moment, ce n'est pas que je n'aime pas en avoir, c'est que quand tu as beaucoup de gens qui te disent, comme par exemple, quand tu as fait un film d'animation, ou un court-métrage, ou même simplement un dessin, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te dire que c'était cool, c'est super, mais à un moment donné, c'est bien que ça s'arrête, en tout cas, moi, j'ai du mal à prendre un peu trop de compliments. C'est très dur de recevoir des compliments. C'est extrêmement dur, mais tu vois, quelque chose que je me suis autodisciplinée à arrêter de faire, justement, c'est quand quelqu'un te balance un compliment, il faut arrêter de dire, non, 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 mais non, arrête, exagère, mais non, pas du tout, non. Oui, c'est ça, en fait, tu passes ton temps à détruire un compliment. Oui, voilà, tu passes ton temps à... C'est rageant pour la personne qui te fait un compliment. Des fois, quand tu veux complimenter quelqu'un et qui dit, non, non, mais c'est rien, c'est un petit peu rageant, tu es là, mais si, 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 c'est bien ce que tu fais. Je pense que c'est... Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en plus, ça va créer une certaine forme de gênance parce que la personne va sur-enrichir son compliment et à ce moment-là, tu te sentiras encore plus mal. Non, c'est clair, après, je ne dis pas ça, enfin, je ne dis jamais non au compliment, mais c'est juste que, en me protégeant, enfin, de ne pas trop... Je me dis, ok, ils ont aimé ça, mais moi, je sais qui je suis et je sais que j'ai aussi d'autres problèmes. Alors, je ne dirais jamais non. Bien sûr, il faut dire merci au compliment. Merci, ouais. Oui, voilà, mais ça ne changerait en fait que des fois, j'ai l'impression que si jamais on me fait trop de compliments, que mon égo gonfle, je vais tomber d'autant plus haut la prochaine fois que j'aurai une critique et ça me fait super peur. Alors, j'essaie de garder les pieds sur terre. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire par là. J'ai un ami d'une grande sagesse qui me disait que à la réception, un compliment pouvait avoir autant de violence qu'une critique. C'est pas faux ? Waouh. Et bah, sans critique, pas de compliment. Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Ça y est, on est parti sur la philosophie. C'est bien. C'est bon, j'ai les noces de Figaro. Donnez, c'est vos classiques. J'ai commencé à me l'être, mais j'ai juste commencé, quoi. Classique, non. Mais, ça me rappelle, du coup, je rebondis encore là-dessus. Je pense qu'on ne va jamais cesser de parler de ce type, mais la vidéo, l'interview, justement, de Benjamin Renner, où, en fait, il avait... C'est un type formidable. C'est un type formidable, mais déjà, on en parlait beaucoup trop dans le podcast précédent, mais je renrichis encore, parce que, dans son interview, un peu comme toi, Nolwenn, il avait surtout la phobie de devenir prétentieux, un jour. Oui. Et c'est pour ça qu'il essaye constamment d'avoir les pieds sur terre. Et lui non plus, il n'aime pas trop les compliments, j'imagine. En tout cas, ce mec, il a une humilité incroyable, parce qu'il fait quand même des choses hyper mignonnes, et clairement, son Ernest et Celestine et même Grand M. Renner, je veux dire, moi, j'ai adoré vraiment très, très fort, et pourtant, il garde un peu la tête sur les épaules. Vraiment, je pense que c'est normal qu'on en parle de son interview en plus, parce que ça se ressent dans ce qu'il raconte. Il sait raconter des histoires, Benjamin. Oui, il sait raconter des histoires. Il faut raconter des histoires. Et en plus, c'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est mignon, oui. Je crois qu'on arrive à peu près au bout de notre programme. Alors, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est à ce moment-là qu'on pourra répondre. Et pour faire une petite conclusion à ça, il y a des joies et des déboires, comme tu disais, Anaïs, juste avant. dans ce métier-là. Et du coup, moi, je connais des gens qui en sont partis. Je ne sais pas si c'est à cause des déboires, mais je pense que forcément, ils n'ont pas supporté soit le stress, soit juste le métier. j'en connais qui. Il y en a un, il est devenu fromager. Alors, je ne le connais pas très bien, mais je crois qu'il était assistant réel et il a tout quitté, il est devenu fromager. Il y en a un autre, il est devenu maraîcher. Donc, ça tourne autour de la boue. C'est bien. qu'est-ce qui fait que nous, on reste là ? Et vous, qu'est-ce que... C'est difficile, mais vous êtes toujours là. Pourquoi ? Parce que j'ai un but personnel à régler. C'est vrai que je n'ai pas quitté l'anime et pour des raisons... Il y a des moments, je me dis que c'est pour des raisons financières. Oh non. Je kiffe ça aussi, quelque part. Toi, je fais une bd, Sandrine. Hein ? Toi, toi, tu es mangaka, en fait. Moi, je suis mangaka. Mankaka. Mais ça se rejoint encore. Je n'ai pas quitté le domaine de là. Je n'ai pas à penser parce que ça me ferait peur car c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire quand j'étais gamine si je devais quitter ce métier-là. Et en vrai, ce ne serait pas grave de faire un autre métier si j'ai envie de me dire qu'un jour, ça ne me convient plus, j'ai envie de changer et ce n'est pas si grave. Mais personnellement, je dois l'admettre que je prendrais ça comme une défaite. C'est pour ça que j'appelle ça un but personnel. C'est genre peut-être qu'après ma BD, je pourrais devenir fromagère ou fleuriste. Je ne sais pas. Toi, Anaïs ? Il y a plein de fois où ça m'a pesée. Presque, c'est comme un sacerdoce. C'est la voie que j'ai choisie. C'est mon indo. C'est ça. C'est que ça fait partie de notre identité au final. Oui. En fait, bien sûr, c'est des choses que je remets en question. Il y a des années entières que je suis complètement investie dans mes trucs. et je me dis, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est quoi tout ce temps que tu ne passes pas avec tes proches ? Pourquoi tu n'es jamais là quand il y a des... J'en sais rien, des trucs de famille ou des trucs importants. Non, je suis à ma table, je suis en train de taffer. Mais est-ce que ça a du sens ? Et plein de fois, dans les moments de déprime, je vais arrêter d'embêter mes chargés de prod qui s'arrachent que je peux parce que je suis en retard. Il faut que j'arrête, en fait. Il faut que je sorte de là. mais non, c'est... C'est plus fort que toi, il faut que tu restes à ta table, quoi. Ce n'est pas ça, c'est qu'à ce stade, c'est presque constitutif de mon identité, quoi. Alors, est-ce que ça ne mérite pas d'être... Est-ce que ce n'est pas des convictions qui méritent d'être bouleversées, ne serait-ce que pour y revenir après ? Mais en tout cas, c'est ma vie. Tu vois, regarde la bibliothèque derrière, les trésors, les dédicaces, et voilà. C'est ma life, en fait. Ça fait partie de mon ADN, maintenant. Et il se trouve que et c'est pour ça que je parle... Enfin, j'essaye de mettre en valeur le fait que c'est un beau milieu. Un, parce que, voilà, on est des artisans, on fabrique des trucs, il y a quand même une humilité. Tu vois, par exemple, il n'y a pas de... On n'est pas soumis à des pouvoirs hiérarchiques, au sens où, a priori, ton réel, il est là parce qu'il a l'expérience ou le talent, tu vois. Enfin, donc, on travaille ensemble, donc ça, c'est cool. Et aussi, ben... Je vais filer la comparaison avec Naruto, ben... Ma vie, elle fait déjà 12 saisons et c'est aussi une aventure humaine de ouf, tu vois. J'ai rencontré des gens de ouf dont la plupart sont des amis, sont mes meilleurs amis, tu vois. Et, tu vois, genre, des fois, je sais que... Tu sais, je me balade en rentrant chez moi, enfin, avant le confinement. Je pense à tout ça, tu vois. Je pense à... Je pense à toutes ces aventures, à ma life et tout, à tous les gens que j'ai rencontrés. Et je me dis, ah... Quelle chance ! Ouais, c'est vrai. C'est une vraie aventure humaine aussi. Il y a de ça. Alors, il y a des questions dans le chat. Oui, alors, je vois... Désolée, je vois que depuis tout ce temps, il y a Coinstream qui copie-colle toujours les mêmes questions parce qu'on le loupe, quoi. Mais, question posée par Django. Vous vous posez la question d'histoire qui collerait à votre dessin ou vous ne cherchez pas de cette manière ? Ah, bah... Personnellement, moi, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je réfléchis d'abord histoire, enfin, si je comprends bien la question. Il y a des fois où je réfléchis d'abord histoire et je fais des dessins qui vont avec. Et il y a des fois où je fais un dessin et je réfléchis ensuite l'histoire qui va avec le dessin, ce qui s'est passé avec le rêve de Sam, donc au métrage avec la petite souris, là. C'était ça. C'était... Bon, bah, j'ai fait une souris et il y a quelqu'un qui m'a demandé... Laurent m'a demandé qu'est-ce qu'elle va faire à la souris. Là, j'ai commencé à réfléchir à l'histoire. D'ailleurs, ça s'est passé aussi exactement pareil pour le premier court-métrage que j'ai fait, My Life on Mars, où j'avais juste envie de faire un petit cosmonaute, enfin, un truc avec un personnage qui parle à la caméra et je me suis dit OK, je ne sais pas animer vraiment, mais je vais faire un personnage tout droit qui parle à la caméra. C'est pas si difficile que ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire ? Et donc là, l'histoire est venue de ça. Et pour le deuxième court-métrage aussi, je me suis dit je voulais faire un truc en live action et je n'ai pas d'acteur sous la main, mais j'ai des copains et ma pote qui a joué dans le film, elle est libraire, donc elle sait jouer la libraire. Et ses parents, ils ont une bibliothèque qui ressemble à une librairie, donc j'ai un set avec une sorte de librairie. Donc, il va rien pouvoir se passer dans la librairie, ça va être une histoire à propos d'un livre, qu'est-ce qui va se passer quand la personne ouvre ce livre. Donc, c'est là d'où est venue l'histoire. En fait, à chaque fois, j'ai commencé avec une sorte de contrainte, on va dire, soit d'un dessin, d'un design ou d'un set que j'avais et j'ai fait des histoires avec ça. En général, c'est comme ça que je travaille, mais l'inverse est vrai aussi, surtout dans les grosses productions où là, c'est plutôt d'abord peut-être l'histoire et ensuite, il y a des amis qui vont avec. Par exemple, c'est là que pour des... Par exemple, sur les projets persos, moi, je sais que j'aime énormément les univers urbains. J'aimerais bien faire un truc qui est vraiment vraiment urbain, en fait. Mais en fait, les trucs que j'aime, je sais pas bien les dessiner. Voilà. Il y a aussi ce problème-là. Il y a aussi ce problème-là, effectivement. ne serait-ce que par exemple, je sais pas, je sais que t'aimes bien l'art de la street ou ce genre de choses, mais par exemple, quand j'ai dû dessiner des graphes pour ma BD, j'étais juste trop nulle à ça, quoi. Je me dis, c'est quand même un art... C'est quand même un art, quoi. Et si t'as envie de le faire bien, il faut l'apprendre. Mais bon, il y a vraiment, je suis là, je sais pas, dans mon cerveau, ça se connecte pas, quoi. J'aimerais bien, mais j'arrive pas. Écoute, si tu dois faire des graffitis dans un décor, tu fais le style qu'on appelle des flops, parce que ça, il n'y a pas besoin de pas trop... Les flops, c'est genre avec une bombe et hop, c'est bon. C'est ça. Alors, il y a plusieurs... Dans la sémantique, je sais que les puristes me diront, mais non, c'est pas ça, c'est ça et tout. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est les designs de lettrage qui sont un peu en forme de bubble, tu vois. Ah oui, ouais, ouais. Et ceux-là, en fait, ils s'appellent flop parce qu'ils sont faciles à poser, tu vois, ils sont posés au fat cap hyper rapidement, mais c'est... Moi, en fait, je ne sais pas du tout faire des lettrages, mais j'aime bien faire des dessins sur des murs, des fois, donc je fais des bonhommes, mais comme je ne sais pas faire des lettrages, en fait, quand je dois poser mon nom, je fais un espèce de truc en forme de bulle, quoi, tu vois. Ça marche, honnêtement, je pense que ça marche complètement avec ton dessin, en plus, la forme de bulle et tout, je trouve. Donc, voilà, si tu dois poser des graphiques dans un décor, tu tapes, full up. Je pense que je suis... Je l'ai fait à la simple, comme quelqu'un qui poserait simplement une bombe et écrirait... Et qui taggerait un truc genre « Nique la police », quoi. C'est un truc aussi simple que ça. Mais, écoute, je te conseille et à l'audience aussi un documentaire qui est disponible sur YouTube et qui s'appelle « Writers ». et comme ceux qui écrivent, Et c'est réalisé par Marco Reivetian et ça raconte cette histoire du graffiti à Paris et comment, dans la fin des années 80, début des années 90, ils avaient recouvert les murs de la ville d'une façon extrêmement énervée et c'est hyper beau à voir. Et justement, désolée, je pars un peu sur du hors-sujet mais par exemple, toi qui fais du graphe... Attends, je suis vraiment amateur. Oui, mais même, tu débites et ça se trouve, tu vas faire des choses genre des fresques entières, on ne sait jamais quoi. Mais, pourquoi, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que tu t'y es mis ? Qu'est-ce qui t'a justement poussé à faire ? Et où est-ce que tu fais si tu as le droit de le dire ? Bien sûr. Je suis parfaitement, moi je suis officiale, je ne fais pas de vandales en fait. Non, mais en fait, c'est simplement que j'étais au lycée à Montelajolie et il y avait la génération d'avant nous, le crew ADR qui avait investi une ancienne usine qui était un peu désaffectée qui n'était pas loin de notre lycée. En fait, c'était une ancienne usine de cellophane donc tout le monde appelait ce spot la cello et en fait, on y allait avec des potes qui peignaient aussi et donc, ils m'ont un peu initiée au truc et tout mais c'est juste que nous, en fait, nous, on observait leur travail et ils faisaient des trucs de ouf toutes les semaines, il y avait des nouvelles fraises, il y avait des nouveaux graphes et en fait, je trouvais que c'était un monde super quoi. Et moi, j'ai posé deux, trois trucs quand j'étais au lycée mais ça m'avait toujours fascinée et donc, il n'y a pas longtemps, j'avais des acryliques et j'avais envie de poser un truc sur un mur dans Paris et il y avait un, comme aujourd'hui, c'est quand même presque toléré et qu'il y a des endroits qui sont un peu officiels où ce n'est pas de la propriété des gens, ce n'est pas un truc vandale et tout, machin, moi, je suis venue avec mes acryliques et j'ai commencé à faire des trucs. Enfin non, ça a commencé avant, à un moment donné, j'avais une passe difficile et on m'avait filé un posca. Donc, en fait, il y a un truc qui est très addictif, c'est qu'à partir du moment où tu commences à signer des choses sur des murs ou du matériel public, tout devient une feuille blanche, c'est hyper addictif et donc, tu vois très bien comment tu peux passer de je suis bien sous tout rapport à ultra vandale parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à voir tous les supports comme des feuilles blanches, c'est la route de l'addiction. J'aimerais tellement faire ça un jour. Mais par exemple, je sais que c'est en dehors du graph mais ne serait-ce que par exemple dans ces coffee shops parce qu'en fait, j'aime beaucoup la typographie mais pas forcément le graph, tu vois, mais ce qu'il y a sur des couvertures américaines, anglaises, tout ça. Il y a des jeux en fait de dessins en typographie que j'adore genre le hand lettering et tout et je sais que justement, aujourd'hui, c'est un peu la mode hip store mais ne serait-ce que de rentrer dans un coffee shop et de remplir tout un mur en fait de typos tu dessines ce que tu veux et tout et je trouve ça non seulement beau mais ça a l'air assez cool à faire. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est de la peinture. Par exemple, nous, on a quand même beaucoup l'habitude de bosser en numérique. Le papier, ça a disparu là. la dernière fois que j'ai bossé sur papier en prod, c'était en 2015 et c'était déjà tard. Mais je sais que même quand je n'ai rien prévu, que je n'ai pas de croquis ou quoi et qu'on va se poser avec un pote pour essayer de faire un mur et que en fait, moi, c'est des moments qui sont privilégiés parce que tu es en extérieur, tu as un espèce de timing à respecter parce qu'à un moment donné, il va faire nuit, tu vois. Et en fait, moi, ça me permet de faire du dessin mais dans des conditions où c'est plus une sortie, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très bon parce que ça me fait penser à une interview que j'ai entendue dans un podcast il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus son nom mais il disait justement que lui, c'était un peintre à la base et en fait, c'était... D'ailleurs, on en avait parlé avec Sandrine aussi, je ne sais plus dans le premier podcast ou dans une autre Skype qu'on avait fait mais le gars, il disait que lui, à la base, il est peintre et que bosser en studio, c'était cool mais c'était difficile et que pour lui, il fallait vraiment qu'il sorte à un moment donné pour aller dessiner et du coup, ça rejoint un peu le graphe dont tu parles, ça rejoint un peu les peintres à l'époque qui sortaient et qu'il fallait effectivement... Il y avait cette contrainte du soleil qui allait se coucher, de la lumière qui allait changer et tout. Donc, c'est rigolo en fait que maintenant, à notre époque, il y ait cette forme d'art-là qui rejoint un peu ce que faisaient les peintres. Justement, désolée, comme on est sur le sujet du ups and downs, je reviens encore sur ce sujet-là mais justement, est-ce que, pour réussir à dépasser ces moments un peu de déprime du dessin, c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu, c'est justement de sortir dehors et de faire de la peinture à l'extérieur, du dessin à l'extérieur pour se sortir un peu, pour se rafraîchir un peu l'esprit. C'est complètement ça en fait. C'est-à-dire que, clairement, il y a moins de pression parce que ce n'est pas un dessin qui est fait dans le cadre d'une prod. Et en fait, ça me sert à ça, ça me sert à limite à me réapproprier mes trucs, tu vois, et puis, si, des fois, je stresse, franchement, parce qu'en plus de ça, j'avais tapé des trucs à l'acrylique et tout. À un moment donné, je n'avais pas de bombe donc j'avais pris mes acryliques en fait, avec mes pinceaux, j'avais carrément peint, tu vois, mais il y a des moments où tu te dis, attends, j'ai posé mon ruff mais ça ne va pas du tout, les proportions ne sont pas bonnes et tout, c'est n'importe quoi. Toutes ces années d'études pour ça, tu vois, je suis... Et puis... T'as les graffes à côté qui sont là, genre là, qu'est-ce qui se passe là ? La nœuvre à côté, elle fout des points dans le mur et tout, ça ne fait pas. Non, parce qu'en plus, comme ça, en lieu public, il y a des gens qui viennent te parler, tu vois, qui disent, oh, vous dessinez, oh, c'est joli ou alors, oh, ben, dis donc, tu vois, puis après, t'as des fous dans la rue, tu vois, il y a ceux qui disent, c'est la puce ! Ouais, je vois. Il y a ceux qui disent, oh, je peux vous prendre en photo, machin et tout et en fait, moi, pendant tout le temps où je suis vraiment pas sûre que mon ruff ils tiennent debout, tu sais, en fait, je ne calcule pas les gens qui me parlent, je suis là, oui, oui, bonjour, oui. Je serai tranquille, en fait. Mais non, c'est juste que moi, ça me permet ce truc de réappropriation parce que, tu vois, par exemple, toi, tu dis que tu veux être mangaka donc, en fait, tu connais, je pense que tu t'es approprié ton style. Moi, ce dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, c'est qu'à force d'être sur des prods, moi, je n'ai pas de style, en fait, tu vois. Donc, c'est ça aussi, c'est pour ça que j'essaye de me remettre à faire des trucs perso, des petites peintures, que ce soit sur des toiles ou dans la rue, des petites prods pour Instagram et tout, c'est essayer de développer un peu ma touch, tu vois, parce que, voilà. Et c'est pour ça aussi que je suis trop admirative des gens qui font de la BD parce qu'ils ont leur style, tu vois. Ouais, C'est marrant parce que, justement, en parlant de style, alors, je connais des gens dans la BD qui considèrent encore qu'ils n'ont pas de style, tu vois. Après, pour ce qui est de gens qui travaillent dans l'anime, j'ai l'impression que c'est d'autant plus récurrent ces gens qui se disent je n'ai pas de style. Ça, on pourrait en faire tout un sujet, quoi. Le style et l'envie d'en avoir un et le fait de ne pas en avoir un ou alors de ne pas en avoir un. C'est un sujet qui revient souvent même en débat dans le milieu, quoi. Mais est-ce que, du coup, est-ce que c'est si nécessaire que ça d'avoir un style quand le seul but, justement, de créer, c'est de raconter des histoires ? Ça dépend en fait de ce que tu veux. Ce n'est pas nécessaire ultimement, mais ça dépend de ce que tu veux faire parce que si tu veux par exemple être visual development ou character designer, des fois, les prods vont t'appeler pour ton style. Donc, dans ce cas-là, si c'est ce que tu veux, oui, c'est important d'avoir un style. Mais si tu veux juste raconter des histoires, moi, personnellement, je pense que non. Effectivement, tu n'es pas obligé d'avoir un style si c'est pour toi l'histoire qui compte. C'est pour ça que ce qui est bien dans un studio, c'est que ça peut mêler les gens qui ont un style et qui sont là pour faire du design aux gens qui veulent raconter des histoires et dans ce cas-là, tu as les deux. Des bons designs et une bonne histoire. Mais oui, c'est clair que c'est vraiment un sujet qui revient très souvent. Mais de plus, même quand on ne prend pas le temps forcément de développer un style, on a tous une touch. une touch en fait. Quelque part, ça aussi, c'est un truc hyper émouvant, c'est que au bout d'un moment quand tu connais vraiment le dessin de quelqu'un et que tu vois ses dessins, c'est comme si tu lui parles en fait. Je ne sais pas comment. Oui, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui mettent un peu leur physique dans leur dessin. C'est assez rigolo. Oui, mais je pense qu'il y a des petits morceaux d'âme qui sont enfermés dans le boulot. C'est d'autant plus embarrassant quand par exemple, quand tu dois justement montrer ton oeuvre à des gens qui te connaissent trop bien. En fait, le truc, c'est que je n'ai aucun souci à montrer, admettons, ma BD à des lecteurs et lectrices que je ne connais absolument pas, mais je sais que si c'était des amis proches, je pense qu'ils réussiront à voir chaque trait de ma personnalité dans chaque personnage et principalement surtout le héros ou l'héroïne. Le héros que je dessine, c'est moi. C'est carrément le même bonnet et le même lunet. La même maladresse. Est-ce que j'ai la même façon de parler aussi que lui ? Je ne pense pas, mais le côté un peu timide et social anxiety, c'est à peu près ça. On parle bien de ce qu'on connaît. Oui, c'est ça. On parle de ce qu'on connaît. Il y a une question dans le chat. Si on pouvait demander à Anaïs si c'est bien la vidéo super connue de Writers qu'elle a mentionnée. Il a mis un lien. Vas-y, Anaïs, clique. Parce que moi, je ne connais pas. Anaïs, tu parles au chat ? Moi, je n'ai pas le chat sous les yeux, mais... Alors, attends. Mais oui, c'est bien, Writers. Alors, attends. Comment on fait pour aller sur notre propre... Je t'ai mis le lien sur le truc Discord. Ah oui. Pour aller voir la vidéo. Il faut juste que tu enlèves le son quand tu arrives sur Twitch. Alors, attention, ça va peut-être faire un peu de mal aux oreilles le temps que j'enlève le son. Voilà. Ça, c'est nous. Attends. Ah non, c'est le début de la vidéo. Attends, mais c'est déjà posté. Attends, on voit mes dessins ? Non. Et oui, Anaïs découvre la conception de... La conception d'Adooine. D'Adooine. Je ne sais pas si je vois en live parce que ça m'a l'air décalée. Ah mince. Et donc, je ne sais pas si je vois le chat. Je suis sur Discord, en fait. Tu peux... Le lien de la vidéo sur Discord, tu peux regarder. Écoute, je vais continuer en live, mais effectivement, ce docu s'appelle Writers et je pense que c'est facile à trouver sur YouTube. 20 ans de graffiti à Paris, 1983. C'est ça. J'ai une question pour vous. Du coup, qu'est-ce que vous faites pour retrouver de l'inspiration ? On en a déjà parlé dans le dernier podcast. Donc, Anaïs, toi qui n'as pas parlé. Ça dépend des situations. Si c'est le rush, je souffre à ma table. Et sinon, le mieux, c'est... En fait, il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien me rapprocher de mes œuvres originelles. Tu vois ? Celles qui vraiment m'ont formé. Et après, évidemment, la meilleure manière de retrouver un coup de frais, c'est de faire autre chose que du dessin. Sortir, faire des amies, prendre l'air, voilà. Bon, alors, tout ça, ce sont des choses qui sont plus difficiles à faire. Mais bon... mais... Heureusement qu'il y a Internet, Skype, et tu respires pas, mais bon. C'est clair. Oui, retrouver l'inspiration, Est-ce que vous avez des recommandations ? Genre, est-ce que vous avez vu, lu, écouté un truc que vous trouvez trop cool et que vous souhaiterez justement recommander ? Alors, quand c'est vaste ? Ben, je sais pas trop. Tu veux dire récemment ? Parce que sinon, il y aurait une liste hyper, hyper long. moi, déjà, je recommande à tout le monde de regarder Monsieur Flap si vous avez pas tout vu. Parce que c'est pas parce que c'est la famille Sissi, tu vois. Vraiment, c'est vraiment qu'ils ont fait un travail de ouf et que c'est que de la French Touch et que c'est hyper actuel et que... Enfin, voilà, je trouve que la série est qualitative à plein de niveaux. Sinon, là, je sèche un peu. Oui, surtout récemment, parce qu'il y a des trucs... Alors, pas forcément récemment, genre, recommande juste un truc que tu aimes, que... Jurassic Park, c'est génial, c'est un excellent. Si vous connaissez pas Hook, regardez. En même temps, tu peux, je sais pas combien de gens de la jeune génération connaît Hook, tu vois, et pas autant, quoi. Bah, en guise de séries animées, moi, j'avais un peu abandonné les séries animées pendant longtemps, mais ce qui m'a remise dedans et qui vraiment reste quelque chose que je trouve génial, moi, j'avais déjà vu, enfin, lu un peu les BD avant, mais c'était la semaine. Franchement, j'ai trouvé la série géniale et j'adore les personnages et les trucs un petit peu cocasses qui s'y passent. j'ai trouvé ça super, quoi, la série last... Je les lise parce que, honnêtement, pour être honnête, j'ai pas commencé la semaine, j'ai pas vu la série, j'ai vu Crazy Sims, cela dit, mais la semaine, non, j'ai pas vu, il faudrait vraiment que je m'y mette. La série Vermine, elle est absolument excellente aussi. Elle est trop drôle, elle est trop drôle. et puis, quoi d'autre ? Moi, sur Netflix, j'avais beaucoup aimé Agritsuko. Agritsuko, mais oui, c'est génial, ça. Franchement, je trouve ça. C'est très actuel. Et bien sûr, Bojack Horseman qui vient de se conclure qui est absolument exceptionnel. Ouais, j'ai pas vu non plus, mais beaucoup de gens me l'ont conseillé, surtout après avoir regardé Community, tout le monde m'a dit, mais il faut que tu regardes Bojack. Peut-être. C'est vrai. Moi, ce que je pourrais recommander, alors hier, j'ai regardé un film, un grand classique du cinéma français qui est La Grande Illusion. Ah non ? Et je ne connaissais pas du tout son existence. Je pense que j'ai fini par apprécier Jean Gabin, mais surtout Pierre Freinet qui est vraiment pas mal, franchement, un vrai dandy et il a un personnage c'est vraiment très très touchant dans ce film que j'aime beaucoup. Et j'aurais aussi un autre film mais qui se déroule dans une autre époque, ce sont Les Misérables, mais pas de Victor Hugo, mais de... Putain, mais comment il s'appelle ? Le film tout récent qui a été miné à Cannes. Eh oui, César. 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 Et c'était extrêmement puissant. Toi qui adores le côté un peu urbain à Nice, justement, quand tu vois un petit peu le trailer, t'as peur que ça tombe dans du gros cliché. Mais ça fait quand même du bien de voir un film qui n'est pas si manichéen que ça. Et en fait, t'as de l'empathie pour tous les personnages, quasi la totalité des personnages qui sont introduits en fait dans l'histoire. OK. De toute façon, ça fait partie de ma wishlist. Yes. Ouais. Mais tu vois, par exemple, pour le côté urbain, ma grosse rêve de l'infini, c'est le Ghost in the Shell, en fait. S'il y a une séquence que je veux emporter avec moi sur une île déserte, une séquence de tout le cinéma. Je prends la séquence clippée qui arrive au milieu du film avec la chanson. Ah, à l'intro, c'est ça ? J'ai pensé au robot ou à toutes les scènes de combat quand elle est invisible ou le robot vers la fin ? En fait, ils viennent de finir leur première course poursuite. Il y a Bato et Major Kusanagi qui discutent sur finalement qu'est-ce qu'il fait de moi un humain. tu vois ? Et ensuite, il y a cette scène où tu as juste la caméra qui se balade dans la ville avec la nuit qui tombe, la pluie qui commence à tomber aussi et toutes ces images un peu symboliques en fait de mannequins dans des vitrines. Qu'est-ce qui fait l'humanité des gens en fait ? Et cette scène-là, elle est parfaitement extraordinaire en termes de poésie urbaine. D'accord, ok. Des choses de la messédite. Bon, eh bien, je pense que est-ce que vous voulez qu'on passe au Q&A ? Même si on a répondu à des questions déjà, mais au cas où vous aurez d'autres questions encore à poser, les gens. Non, je crois qu'il y en avait d'autres auxquels on n'avait pas répondu. Donc, qu'est-ce que c'est ce documentaire ? Je remonte un peu. ce qui vous a influencé pendant votre enfance, continuez à vous orienter sur les histoires que vous voulez faire ou ça se base plus sur votre expérience ? Je pense qu'on a un peu répondu. Annalise, tu disais tout à l'heure, toi, tu étais un peu down pour te remotiver, tu revenais à la base, à ce qui t'a plu au début, c'est ça ? Oui, après, c'est un mythe. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des choses. En tout cas, dans les émotions, j'ai envie de raconter des choses par lesquelles je suis passée. C'est que si je devais faire un projet de Magical Girl aujourd'hui, je ferais sans doute une ex Magical Girl Cadra qui habite à Paris et qui est malchanceuse en amour, tu vois ? J'exagère, parce qu'évidemment, il faut exagérer la réalité pour créer des personnages, mais tu vois, c'est genre, qu'est-ce que ça donne si une Sailor Moon à 40 piges et qu'en fait, elle est divorcée et voilà. Mais tu sais quoi, genre, plus je y repense et plus je me dis que c'est un thème qui est vachement intéressant parce que c'est probablement quelque chose qu'on parle pas assez souvent, mais par exemple, des personnes, des personnes de, comme tu dis, de 40 ans qui revoyent un peu leur vie et justement essaient de changer les choses. Mais ne serait-ce que d'avoir des protagonistes qui sont des femmes qui ont 40 ans et qui essayent de, je sais pas moi, de faire des choses ou... Et vous, alors ? Ben, Nulwine, vas-y. Moi, je me répète sur pourquoi. Ben oui, moi, clairement, je reviens à des trucs genre, ou que c'est un film que je regarde une fois par an et puis, les autres oeuvres, ouais, ouais, clairement, les Indiana Jones, bon, Star Wars, effectivement, c'est peut-être pas autant fort à chaque fois que je les regarde, c'est pas aussi fort que quand j'étais petite, mais je sais pas, ça me remet dans le truc de, oh là là, créer des histoires, c'est trop bien. Ah, j'ai coupé. Ah, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression, ben, j'ai perdu des... Eh bien, on dirait que Discord ne détecte aucun son provenant de ton micro, réglant ça. Ah bah non, on s'en fiche du Discord. C'est vrai, parce que moi, je t'entends en tout cas. Ouais, mais ma caméra a frisé encore. Aïe. Oh mince. Ah, je vais relancer. je vais relancer. Ah, est-ce que tu nous entends ? Ah, d'accord. Est-ce que t'as la caméra aussi à friser, en fait, pour ça ? Ah ouais ? Je sais pas si j'étais pas sur un oeil fermé et l'autre est comme ça. Si, si, on a d'ailleurs toutes un oeil ouvert, un oeil fermé. Eh ! Bon, bah écoute, je vais juste finir comme ça. Oui, effectivement, des fois, je retourne à des trucs qui m'ont marquée étant enfant. C'est vrai que ça... Après, pas tout, pas forcément les dessins animés, mais certains films qui sont très nostalgiques, ben, je dirais pas que ça... J'y retourne pour de l'inspiration, je pense que ça m'inspire malgré moi, mais j'y retourne simplement pour aimer ça, parce que je sais que c'est un sentiment que je vais adorer. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est vrai que pour... Parce que là, je suis en train de faire des Magical Girls et j'essaie de revenir en fait sur les bases que j'avais aimées quand j'étais adolescente et au lycée. et j'essaie plus ou moins de m'en aspirer, mais aussi de m'en détacher. Je pense que c'est un peu comme Miyazaki, c'est genre, ah, je sais... Je sais ce que c'est, je vais essayer de regarder. Ah, c'est bon, j'ai regardé, j'ai capté, je vais essayer de passer à autre chose, quoi. Je pense que... J'essaye de... d'être à ce stade-là. Et puis en ce moment, en fait, aussi quand j'étais jeune, j'ai rarement eu l'occasion de lire des livres. Du coup, j'essaie de me rattraper en ce moment et j'essaie du mieux que je peux d'apprendre des livres que je lis en ce moment, quoi. Que ce soit des grands classiques. Comme Shakespeare, Hamlet, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Hamlet, voilà. Le roi lion, c'est ça, c'est... Ouais. Alright. Yes. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour et voilà, quoi. C'était... Ah, je suis au podcast. J'espère que... Oui. Bon, j'ai encore frisé. Mais non, c'était vraiment cool quand même. Et j'espère que ça vous a plu à tout le monde et je vous remercie. On vous remercie tous d'avoir suivi le live. Je vous remercie à tous et j'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça a parlé à... aux gens. je vais la montrer quand même... Ah, oui. En fait, Anaïs, tu frises. On va finir avec la collection de dédicaces d'Anaïs. Ah ! Oui, bah oui, parce que je suis allée visiter le studio Gainax en Grande Grasse 2009 et j'ai rencontré M. Sadamoto qui ne devait pas être là au début et qui m'a fait une petite signature ici. Voilà. Une dédicace de Sadamoto. Désolée, Anaïs, mais honnêtement, tu frises. Ah ouais ? Ouais, malheureusement. Et là, je frise encore ? Euh... Non, c'est bon, c'est bon. Vite, vite. Attends, mais j'ai passé la dédicace de Sadamoto mais sinon, il y a aussi une dédicace du regretté Satoshi Kon. Voilà. Wow. Ça, c'est... Ça, c'est quand même assez classe, quoi. Ouais. Feu Satoshi Kon. Bon, je vois que ça frise dans tous les sens mais bon. J'ai encore d'autres mystères dans ma bibliothèque. Vous en saurez peut-être plus. Elle en a plein. C'est la bibliothèque personnelle de Indiana Jones, quoi, chez elle. C'est ça, d'avoir traîné sa bosse. Bon. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation et ça a été vraiment chouette de discuter avec toi, tout ça. Ouais, c'est clair. pour tous les gens qui nous suivraient et qui seraient des dessinateurs en herbe ou des dessinateurs confirmés, le vrai travail, c'est de never give up. Voilà. Never give up, comme dirait Rick Asselet. Voilà. Can't stop, won't stop. On est en... Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère qu'on se reverra bientôt, en vrai, quand le confinement sera terminé. Oui, autant d'une bière, même si je bois pas. Ouais. OK. Voilà. Bon, bah, bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?